Musique Témoignages, réactions, commentaires, c'est la libre-antenne BTLV. OVNI des années 90, étrange apparition, mystère dans le ciel du Mont Busségi et phénomènes paranormaux après un décès. C'est le sommaire de cette nouvelle libre-antenne. Deux heures consacrées à vos expériences extraordinaires dites paranormales. Sans jugement, sans censure, je suis là pour vous écouter en étant direct sur Facebook, sur Youtube, Twitch et ceux de BTLV. Bien sûr, alors bonsoir, bienvenue, je suis Bob Bélanquin. Appelez maintenant la libre-antenne BTLV 0186 22 21 20. 0186 22 21 20. Si vous découvrez BTLV pour la première fois, je vous mets en garde, je vais devenir votre meilleure drogue. Et pour une fois, elle est totalement gratuite. Comme tous les lendemains, c'est la libre-antenne avec ceux qui m'accompagnent. A commencer par le Yeti de la maison, c'est un cryptide à lui tout seul, c'est François Demier. Salut François. Salut Baba. Ça va bien ? Oui, fidèle au poste. Comme toujours, on est ravis. Bien évidemment, on était en train de se dire quand même avec l'équipe que quand on regardait les visuels qui étaient derrière nous, tu vois, regardez, remets-moi en face, là, 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 tu vois, t'étais quand même vachement plus beau avec ta, comme ça, voilà, vachement plus beau avec ta barbe. Pour Noël. Oui, pour Noël, on verra cela. Ben, moi je dis que pour l'été, attention, toi qui va partir furté, qui va les draguer, qui va être en séduction durant l'été, je pense que la barbe te s'y est à ravir. Bientôt, bientôt, on va donner les dates de la tournée. Exactement, vous l'avez entendu, il est à l'honneur en ce printemps 2021 avec son nouvel ouvrage « Zone paranormale » qui est en précommande sur BTLV à tarif réduit, c'est Jocelyn F. Keller. Salut mon Jocelyn. Salut Bob. Ravi de t'accueillir, toi aussi, pour évoquer tous les témoignages que nous allons écouter ce soir, qui sont ceux de tous ceux qui nous écoutent et qui nous font confiance. J'en profite pour rappeler que vous pouvez le faire en tout anonymat, témoigner au 01 86 22 21 20, il y a Samuel qui est au standard. Quand ça n'écroche pas, vous laissez un message et puis vous avez également le mail rédaction-bthlv.fr. Le programme de la semaine, avant d'accueillir Claire, notre première auditrice qui a témoigné ce soir, vous allez voir encore une fois qu'on vous gâte. Après la libre-antenne, si vous en voulez encore, vous allez pouvoir vivre votre légende personnelle avec le docteur Luc Baudin. Demain, mes rendez-vous avec Walter Offert, mesdames, messieurs, ce n'est pas n'importe qui. C'est une émission que j'ai réalisée avec Patricia Daré. Incroyable émission que celle-ci. Patricia se livre comme elle ne s'est jamais livrée sur ses anciennes vies. En tout cas, c'est ce que lui a raconté visiblement Walter Offert qui était son guide pendant un moment. La masterclass, bien sûr, en privé. Ce sera avec le docteur Luc Baudin. Développez vos fantastiques pouvoirs intérieurs. Encore une fois, pour y participer, ce n'est pas sur bthlv.fr. C'est vraiment en privé. Donc, pour y participer, c'est sur inscription. François va mettre le lien, bien sûr. Vous pourrez en profiter. On continue à développer et à parcourir ce programme. Les affranchis de l'info. Mercredi seront consacrés à nos défunts. Les défunts ont-ils un message pour nous ? C'est une très belle émission que nous allons réaliser avec Simon Gessiome, qui est un psy, et qui nous parlera de ce contact avec les défunts. Ce sera en clair, bien sûr, sur Facebook, YouTube et Twitch. Mercredi, toujours. Les exoplanètes et la vie dans l'univers. J'ai le plaisir de recevoir l'astrophysicien Stéphane Masvet. Il a été pendant longtemps le directeur de recherche du laboratoire de Paris. Il vient d'être nommé à celui de Nice. Et avec lui, nous parcourons ces exoplanètes, plus de 4300, à la recherche de la vie extraterrestre. Vous allez voir, c'est passionnant. Ce n'est pas terminé. Le programme de la semaine, regardez, mercredi, les exoplanètes dans l'univers. Et puis jeudi, mystère, ovnis et conscience, volume 2. J'ai enregistré l'émission avec Fabrice Bonvin, qui, avec ce volume 2, enfonce le clou sur les RR5, les rencontres rapprochées du cinquième type. Et vous verrez que, selon lui, on peut communiquer avec ces entités venues d'ailleurs, parce qu'on le veut bien. Donc, tout sera expliqué dans l'émission. On continue, on termine vendredi avec la revue de presse du Mystère et de l'Inde Expliquée. Bien sûr, c'est uniquement sur Twitch, avec François Lémié et votre serviteur. Et puis, on terminera avec une très belle émission. Vendredi, le bœuf par les cornes, effondrement du monde. À quoi doit-on s'attendre ? Avec Philippe Guillement, Marc Velenski et Marc-Louis Guizzi. Je pense que je le dis correctement. C'est ça ? C'est comme ça. Écoutez, en tout cas, voilà pour le programme de la semaine. Si vous voulez en profiter, sachez quand même que, jusqu'à jeudi soir, vous pouvez nous rejoindre à un tarif préférentiel. Vous vous abonnez à un an, on vous offre la deuxième année. Soit 50% par an sur toute la durée de votre abonnement. C'est-à-dire que quelques jours, il faut en profiter. 01-86-22-21-20. On accueille sans transition aucune Claire. Bonsoir Claire. Bonsoir Bob, bonsoir à toute l'équipe BTL Vienne. Claire, on est ravis de vous accueillir. Vous nous appelez d'où Claire ? Alors, je vous appelle d'Auvergne. Je suis dans un petit lieu dit à côté de la chaise d'yeux. Personne autour de moi, 1100 mètres d'altitude, en lisière de forêt. Voilà. Génial. Donc, vous êtes en pleine nature. Et c'est de là que vous avez décidé de témoigner. Alors, vous, vous avez vécu une expérience assez incroyable. Vous avez été confrontée à une apparition assez étrange, je crois. C'est ça ? Absolument, tout à fait, Bob. Oui. Alors, racontez-moi. Alors, en fait, ça se passait en 2008. Mes deux petits étaient à l'école primaire. Et j'aimais bien être bien en avance pour venir les récupérer entre midi et deux. Cette école, en fait, était au milieu de... À l'époque, je vivais en région parisienne. Elle était au milieu du lotissement dans lequel je vivais. Et du coup, j'arrive devant l'école. C'était, je pense, peut-être bien un mois de mai ou un mois de juin, parce qu'il y avait beaucoup de soleil. J'étais à peu près à 10 mètres de l'école. Devant l'école, il n'y avait personne que moi. Et en fait, cette école primaire, elle a une grande baie vitrée. Et du coup, moi, je me voyais refléter dans la baie vitrée. Je voyais derrière moi, enfin, les voitures garées, etc. Ça faisait un peu miroir, quoi. Et du coup, j'étais là, perdue dans mes pensées. J'attendais mes gamins. Et d'un seul coup, un bruit m'interpelle. J'entends un peu... Vous savez, quand vous poussez un caddie dans une grande surface, et que le caddie, il est un peu rouillé. Vous voyez le bruit un peu, ça fait... Ça a couiné un peu, ouais. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, juste petite parenthèse, vous faites très très bien le couinement. Non, là, c'est un couiné. Je me suis entraînée. Je me suis entraînée. Donc, bref, je regarde ça. Je continue. En fait, j'entends ça. J'entends ce bruit-là. Et ça venait par ma gauche. J'entends par ma gauche, en fait. Donc, j'écoute. Et puis, d'un seul coup, je vois dans la baie vitrée, sur ma gauche, en face de moi, sur la baie vitrée, je vois, on dirait un genre de clochard. Alors, homme ou femme, je ne sais pas. Tout en haillons, en fait, il était tout recourbé. Il poussait effectivement un caddie, qui était plein de merdouilles. Enfin, je ne sais pas comment on peut des fois en croiser dans les grandes villes. Enfin, voilà, il avait toute sa vie dedans. Je n'en sais rien. Et il pousse ce caddie. Et puis, je le regarde comme ça, dans la baie vitrée. J'entends le caddie, toujours. Oui, 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 ça pousse, voilà. Il n'y a personne autour de moi. J'entends le bruit des oiseaux, machin, etc. Il passe derrière moi. Il avance doucement. Donc, j'ai le temps de le voir quand même. Il avance doucement. Je vois le reflet. Je continue de le voir. Il passe derrière moi. Je le vois donc disparaître derrière moi et réapparaître sur ma droite. Je continue de le voir dans la baie vitrée. Et puis là, je percute et je me dis, mais on est au milieu du lotissement. Qui sait ça ? C'est quand même une école qui est au milieu d'un lotissement. Je n'ai jamais vu cette personne-là. Qu'est-ce que c'est, en fait ? Enfin, qui sait plutôt ? Qu'est-ce que c'est ? Qui sait ? Je me retourne. Personne. Et ça a été une fraction de seconde, en fait. Je le vois dans la baie vitrée sur ma droite. J'entends le bruit, je me retourne. Rien. Je vais en courant jusqu'à la route. Enfin, c'est une rue, en fait, une petite rue. Personne. Je m'avance un peu plus loin pour voir s'il n'y avait pas tourné. Il y avait une impasse. Rien. Et là, je suis revenue devant l'école et j'étais vraiment estomaquée. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai vu ? Je ne sais pas. Je suis sûre de ce que j'ai vu, mais je ne sais pas ce que j'ai vu. C'était assez perturbant, en fait. D'accord. Et il n'y a aucun moyen pour vous que vous ayez pu imaginer tout cela ? C'est-à-dire qu'une hallucination, quelque chose, que vous étiez en plein de possession de vos moyens ? Absolument. Enfin, je ne bois pas. Je ne prenais pas de cachetons. Enfin, pas de drogue non plus. C'était, je ne sais pas, 11h10 à peu près. Les filles sortaient à 11h30. Alors, effectivement, comme j'étais très en avance, les mamans arrivaient plutôt vers 20h25. Et j'étais toute seule, quoi. Et j'étais là, j'étais super perturbée, en fait, parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai vu, quoi ? Et le truc qui m'a, en fait, peut-être le plus surpris, c'est qu'avant de voir l'apparition, j'ai entendu le bruit. Et en fait, c'est ça qui m'a fait dire que ce n'était pas une hallucination, justement. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a la sensation que vous avez tout d'un coup une fenêtre qui s'est ouverte sur une autre action, une autre réalité, et dans laquelle il y avait cet homme qui poussait ce calide. C'est une réalité qui est multisensorielle. On voit et on entend. C'est ça. Absolument. Et est-ce que cette personne, vous aviez la sensation qu'elle savait que vous étiez là ou pas ? Non. En fait, il avait l'air vraiment, lui... Dans ses pensées ? Alors, ça n'a pas duré très longtemps, mais vraiment, il était occupé à regarder vraiment où il allait quand on fait ça. Et il regardait droit devant lui. Il n'a pas ralenti pour regarder vers moi ou quoi. Il marchait tout droit, en fait. Et c'était vraiment perturbant, quoi. Enfin, clairement, quand je me suis entonné, il n'y avait plus rien. Et j'entendais les oiseaux, etc. Donc, il n'y a pas eu de truc de silence ou machin. Non. Les oiseaux n'ont pas arrêté de chanter. Enfin, voilà. Je suis quelqu'un qui fait super attention à la nature. Mais vraiment, c'était méga perturbant, quoi. Il m'arrivait plein de choses bizarres dans ma vie. Je le rappellerai, parce que Samuel m'a dit, on a terminé. Mais du coup, ça a été une des choses qui m'a le plus perturbée, quand même. Est-ce que le son s'est poursuivi un peu plus longtemps que la vision ? La vision ? Non. Ça s'est arrêté instantanément quand je me suis retournée. Mais ça, c'est intéressant. C'est vraiment dans l'impression qu'il y a le déchirement du voile multidimensionnel. C'est-à-dire qu'on passe à une autre réalité. Donc, on voit quelque chose qui ne devrait pas être là. Surtout que, j'imagine que quand vous avez essayé de comprendre, il n'y avait déjà plus personne. C'était fini, quoi. Donc, terminé. Oui. Je me suis même, quand j'ai couru jusqu'à la rue, je me suis même retournée vers la baie vitrée. Parce que je me suis dit, mais bon sang, je l'ai vue dans la baie vitrée. Alors, il était impossible qu'il soit dans l'école. Ce n'était pas possible. C'était vraiment le reflet, puisque moi, je m'y voyais dans la baie vitrée. Et non, il n'y avait plus rien. C'était instantané. Je me suis retournée, plus rien. Disparu. Ça a duré combien de temps ? Une fraction de seconde, ça a duré quoi ? Ah, quand même, non. Quelques minutes. Ah, quand même ? Parce que j'ai d'abord entendu le bruit du caddie. Il est passé derrière moi. Je ne sais pas. Moi, je dirais que c'est difficile à dire. Mais peut-être deux, trois minutes, quand même. Il marchait tout doucement. On avait l'impression que c'était quelqu'un qui était vraiment fatigué. Mais pendant ces deux, trois minutes, vous ne l'avez vu que dans le reflet de la glace, c'est ça ? Oui. Oui. Oui, parce qu'en fait, je le voyais dans le reflet. J'étais là, je me disais. Si vous voulez, j'ai commencé à le regarder comme si c'était contemplatif, en fait. Comme si j'avais vu passer, je ne sais pas, un cheval qui passe ou je n'en sais rien. C'était contemplatif. Et puis, au fur et à mesure, en fait, je me suis dit, mais on est dans le loquissement. Enfin, qui c'est cette personne ? Et du coup, là, à ce moment-là, j'ai capté. Mais j'ai capté seulement au moment où je l'ai vu passer sur ma droite. Et là, je me suis dit, ben, ouais, qui c'est ? Et du coup, je me suis retournée. Et là, effectivement, je le voyais dans la glace, dans la baie vitrée. Je me retourne, il n'est plus là, quoi. Il n'y a plus le bruit du cou. Il n'est plus là. Et oui, c'était vraiment... J'ai la chair de poule en en parlant parce que c'était vraiment perturbant, quoi. Et vous n'avez pas senti quelque chose de malfaisant quand il n'y avait pas de... Pas du tout. Pas du tout. Je me suis sentie comme une observatrice, en fait. Juste, je voyais quelque chose. Ça me rappelle un peu, tu sais, à Versailles, les deux Anglaises qui observent une scène. Souvent, on a des gens qui nous disent j'étais face à quelque chose qui n'était pas... On appelle ça de la rétroconniscient. Oui, c'est ça. Donc, face à quelque chose qui n'est pas de mon univers, mais que je peux voir. Les deux Anglaises à Versailles, on pense qu'elles ont une vision du passé. Oui, c'est ça. C'est une hypothèse. Là, dans le cas présent, est-ce que c'est un autre présent, une autre dimension ? En fait, on peut... Alors, l'endroit où a été... Ouais, alors l'endroit où a été construit le lotissement, avant, c'était des champs. Ouais, donc il n'y a pas de raison qu'il a un caddie à pousser un caddie. Donc, voilà. Est-ce que vous avez ressenti, alors, hormis la vision et le son, des choses comme, je ne sais pas, une baisse de température, des choses comme ça ? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est... Enfin, vraiment, pour moi, il était là, quoi. Non, du tout. Pour moi, il était là. Et en fait, quand je me suis retournée et que j'ai vu qu'il n'était plus là, je me suis dit, wow ! Il se passe quoi ? C'est là où c'est très intéressant aussi, parce qu'effectivement, lorsque c'est fantomatique, on a plutôt ces baisses de température, ces glaciales, etc. Alors que là, non. Ça veut dire que ça peut-être, effectivement, c'est une fenêtre qui s'est ouverte sur quelque chose d'autre, une autre dimension, une autre réalité. En tout cas, on n'en saura un peu pas plus, Claire, sur ce que vous avez vécu. Mais en tout cas, merci de l'avoir raconté sur BTLV. Je vous en prie. Bon, visiblement, vous avez d'autres choses à nous raconter. Samuel vous rappellera. Je vais revenir. Donc, on sera ravis de vous accueillir. À très bientôt. Au revoir. Bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre sur Twitch. Il y a Trouba, il y a Michel, 73 000, il y a Collade, il y a Hypnose Luxe, il y a Corinne Terra, il y a Poivreau 007, il y a Zirkra Funky, il y a beaucoup, beaucoup de monde et c'est tant mieux. On a passé les 1000 abonnés déjà sur Twitch alors qu'on a investi sur réseau social il n'y a pas longtemps. On part de l'autre. On partait de zéro, surtout. Et puis, on ne connaissait pas et vous ne connaissiez pas sur Twitch également. On est ravis de vous accompagner. Je vois chaque jour de nouveaux abonnés et c'est tant mieux. Et puis, je rappelle aussi que BTLV, c'est aussi et surtout une chaîne par abonnement. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émissions à votre exposition. On en parle dans un instant mais avant cela, on va faire un tour sur les réseaux, François. Avec Alchimiste, bonjour, je voulais juste vous dire merci BTLV. Depuis que je suis abonné à BTLV, ça a changé ma vie. Eh bien écoutez, tant mieux parce que votre abonnement change la nôtre aussi. Il y a Pierre, bonsoir à vous, ça y est, j'ai passé le cap, je suis abonné. Ah, magnifique, merci. Profitez-en, je rappelle, jusqu'à jeudi soir seulement, vous avez 50% sur l'abonnement. Il y a le lien. qui est dans le chat, il faudra le remettre et puis sinon, si vous ne le trouvez plus sur le chat parce que vous êtes nombreux, il a disparu parce que Facebook et YouTube, bien sûr, les liens ne restent pas à la une. Vous allez sur BTLV.fr, vous voyez ce visuel sur le site, vous cliquez dessus et ça vous ouvre la possibilité de nous rejoindre à moitié près. Je suis déçu, Fabrice Bonvin est réservé pour les abonnés. C'est pour ça qu'il faut nous rejoindre parce que nous, on est déçu que vous ne soyez pas abonné et on ne peut pas faire mieux que de vous offrir 50%, parce que s'il n'y a pas d'abonnés, il n'y a pas l'éclair. C'est hyper important de le savoir. Vous faites une bonne action en vous abonnant, vous soutenez un média libre et totalement indépendant. Il y a Elsa, j'ai reçu le livre de Paranormal en question de David Gallet, j'adore. Eh bien tant mieux parce que David est un animateur de BTLV, on lui doit tous les 15 jours les mystères de France. Il y a Fleur d'Etoile, bonsoir BTLV en provenance du Québec, il y a les Baléards aussi qui sont présents ce soir. Ah très très bien, ils en profitent, les bars sont ouverts. Voilà, il y a Blandine qui m'a écrit la semaine dernière en privé pour me dire qu'elle ne pouvait pas nous suivre en ce moment, il y avait beaucoup de travail. Blandine t'écrit en privé, elle nous écoute là ou pas ? Elle va nous écouter en replay, donc bonjour en replay. Bravo Blandine, on commence à contacter François en privé. Il y a Joanne Hypnose, j'ai déclaré un homme du nom de Raymond qui serait resté célibataire après que l'élu de son cœur ait rejoint la congrégation des Carmelites. D'accord, sous Hypnose. D'accord, merci en tout cas sur les trois réseaux Facebook, vous partagez sur YouTube et vous mettez des pouces bleus sur YouTube, vous partagez sur Facebook tout comme sur Twitch. Merci infiniment. Je vous parlais de David Gallet qui a sorti un super bouquin Le Paranormal en question. On en a fait d'ailleurs un affranchi de l'info qui lui a été réservé. Il est aussi l'animateur des Mystères de France et il vous propose une émission qui cartonne en ce moment sur ces fameux cagots. On en a déjà parlé mais il faut en reparler parce que c'est une communauté qui a disparu il y a 50 ans et ça donnait ça. Avec le son c'est mieux. On va remettre du début s'il te plaît comme ça ça ne sert à rien parce que je ne voudrais pas qu'on loupe quand même le début de David Gallet. On ouvre la piste et on va voir si ça fonctionne bien. C'est bon ça marche ? On y va. Non, ce n'est pas ça. Aujourd'hui je vous propose de partir en direction du sud-ouest de la France pour découvrir un sujet très peu connu du grand public et qui est pourtant bien réel et fascinant. On va parler d'êtres humanoïdes décrits comme petits, étranges, très différents des populations locales. Alors ces êtres bizarres on les appelait les cagots. C'est ici, au cœur des Pyrénées qu'auraient vécu il y a 50 ans les derniers représentants d'un peuple maudit et énigmatique les cagots. Décrits par les habitants des vallées comme un peuple étrange et différent. Petits, mesurant pour la plupart moins d'un mètre trente possédant des pieds et des mains palmées des loupes d'oreilles inexistants et des pouvoirs surnaturels. La réalité historique sur la vie des cagots est bien moins mystique que cruelle. Ce peuple dont on ne connaît pas les origines a dû vivre isolé des autres populations durant des générations. Les cagots ont subi les pires brimades et l'exclusion complète durant plus de neuf siècles. L'une des plus longues ségrégations de l'histoire. La peur de la maladie, la peur de la différence ont mis à l'écart ce peuple qui a pu survivre tant bien que mal en dehors des villes et des villages jusqu'au début du XXe siècle. J'adore, j'adore, j'allais le dire parce que c'était très fort quand même monsieur à la réalisation. J'adore les émissions de David Gallet parce qu'elles nous transportent dans un monde assez incroyable, les énigmatiques cagots. Et vous ne vous y trompez pas parce qu'il y a Anne-Thierry qui dit merci pour les magnifiques émissions de Jocelyn, sur les cagots, les dossiers de Jocelyn et celles d'Annabelle de Ville-Dieu. Donc voilà, tout est à votre disposition bien sûr et c'est vrai que David, tout comme ceux qui sont des intervenants réguliers, animateurs de BTLV, fait un travail formidable. 0186 22 21 20. On a Jimmy qui est avec nous. Bonsoir Jimmy. Oui, bonsoir Bob. Bonsoir l'équipe BTLV. On est ravis de vous accueillir Jimmy. On va se replonger avec vous dans les années 90. Je n'abuse, c'est ça ? C'est bien ça. Au milieu des années 90, l'observation d'un ovni, en fait, donc j'étais ado. Avec un ami, on avait pour habitude le soir, l'été, de regarder le ciel, en fait, parce que lui aimait beaucoup tout ce qui était astronomie, choses comme ça. Et puis, donc un soir, on regarde les étoiles comme d'habitude. Et une étoile se met à bouger, mais très lentement. mais du coup, on n'y a pas trop pris attention. C'est juste quand elle s'est arrêtée, puis en fait, donc elle a fait d'abord un mot... Ah, on vous a perdu. Est-ce qu'on peut essayer de... Est-ce qu'on vous a perdu ? Donc, ce serait intéressant peut-être de le rappeler, essayer de... Samuel, de le rappeler. Est-ce qu'il est là ou pas ? Vous l'avez au téléphone ? Donc voilà. On va le rappeler parce que ça a coupé. Alors, c'est marrant parce que c'est en été, la novembre, alors qu'on se souvient que le 5 novembre 1990, c'est une vague d'ovnis assez incroyable. Je ne sais plus qui me disait d'ailleurs que finalement, les extraterrestres ou ces ovnis, ces UFO, avaient profité d'une réelle rentrée atmosphérique pour montrer leur existence également. C'est une des choses que... En fait, d'ailleurs, Velasco à l'époque avait dit que l'un pouvait être aussi envisagé avec l'autre. Donc, ça n'avait pas de problème. Oui, parce qu'il y a certaines observations qui ont été faites qui ne correspondaient pas à une rentrée atmosphérique. Bien sûr. D'ailleurs, on se souvient quand même que Jean-Pierre Ignoré, qui a été cosmonaute, enfin astronaute, puisque c'est astronaute côté français, je crois, avait dit lui-même qu'il avait vu quelque chose dans le ciel qui dépassait ses connaissances. Alors que lui-même était quand même... Je pense qu'il y a des gens qui ont vu une rentrée atmosphérique et puis peut-être d'autres qui ont vu autre chose. OK. Et on va voir ce que Jimmy a vu. Alors, Jimmy, on vous a récupéré. Donc, c'est l'été. Vous êtes avec votre ami. Et c'est dans quelle région ? Et c'est dans quelle région que vous étiez en novembre durant cet été-là ? Alors, il me le faut à l'antenne, s'il vous plaît, parce que sinon, on ne va pas y arriver. Merci. Oui, Jimmy, on vous a récupéré. Jimmy, je disais, c'était dans quelle région en novembre et cet été-là ? Vous étiez où ? Alors, il faut arrêter de jouer avec le standard, parce que si vous voulez, moi, je n'y arrive plus, sinon, on va faire un tennis, quelque chose comme ça. Jimmy, vous êtes là ? Oui, moi, je vous en pense. Ah, donc voilà. On ne touche plus à rien, Samuel, avec tes gros doigts. Enlève tout. Jimmy, vous étiez où, donc, cet été-là, en novembre 90 ? Alors, ce n'était pas en novembre 90. Ah, pardon, cet été-là, en novembre 90. Je suis rappé par la vague du 5 novembre, justement, j'ai fait un lapsus. Vous étiez où durant cet été 90 ? Alors, c'était en été 95 ou 96, je ne me rappelle plus exactement. Ah, donc c'est plus tard, parce qu'on m'a dit 90, moi. Voilà. Non, parce qu'en fait, vous allez comprendre pourquoi ensuite. Donc là, j'étais au Mans dans la Sarthe. Au Mans. Donc, j'observais les étoiles avec mon ami. On avait l'habitude de faire ça parce que lui aimait beaucoup ça. Moi, je ne connaissais pas grand-chose. Donc, on avait l'habitude de l'observer. Et puis, donc, ce soir-là, on a observé une étoile, un petit point blanc, en fait, qui n'était pas plus brillant qu'une étoile, pas moins brillant non plus, qui se déplaçait donc de gauche à droite, plutôt lentement. Ensuite, ça s'est arrêté. Puis, ça a refait un mouvement de gauche à droite un petit peu plus vers le bas, en fait, un peu plus rapide. Ensuite, ça s'est arrêté de nouveau. Et là, ça a fait un mouvement de droite à gauche. Et ça a complètement disparu. Alors, ces mouvements, ils étaient longs, c'est-à-dire que c'était des mouvements brefs. Parce que, si je vous dis ça, parce que souvent, quand on regarde les étoiles, l'œil peut provoquer ces mouvements. Je vous le dis, c'est voilà. Est-ce que... Mais ce sont des mouvements qui sont assez brefs. Est-ce que ces mouvements, ceux que vous avez observés avec votre ami, étaient plutôt de longs mouvements, de longs trajectoires de gauche à droite et de droite à gauche, etc. Le premier mouvement, oui, était long. Parce que ça a duré plusieurs secondes. On pensait que c'était un avion ou quoi que ce soit d'autre. Et c'est là, ça nous a interpellé quand il s'est arrêté et qu'il s'est déplacé plus vite. Puis, il s'est arrêté de nouveau. Et là, il s'est déplacé très vite et il a disparu. Et il s'est arrêté d'un coup ? Oui, d'un coup, d'un coup net. D'accord. Après, la question qu'on s'est posée plus tard, c'est de savoir quand les mouvements étaient de gauche à droite, lent, si le mouvement n'était pas, en fait, de l'arrière vers l'avant, en fait. D'accord. Et ces mouvements étaient... Le premier, vous dites qu'il a été long, mais il a été rapide. C'est-à-dire que vous sentez que c'est une accélération assez puissante, quand même ? Alors, le premier mouvement était lent, en fait. On voyait vraiment l'objet se déplacer lentement. Il n'y a pas eu une grosse... Il y a eu une accélération à partir du premier arrêt, en fait. D'accord. Et là, l'accélération, elle était notable ? C'est-à-dire que vous sentez que vous êtes face à quelque chose qui va très, très vite ? Ah oui, oui, oui. Ah oui, c'était... C'était vraiment... Je ne sais pas, pour faire... Pour se rendre compte, peut-être que le deuxième mouvement, elle est deux fois plus vite que le premier. Et le dernier mouvement, là, c'était vraiment quelque chose de très, très rapide. Et la distance, à peu près, dans le ciel, c'était très, très haut. Parce que vous dites que ça ressemblait aux étoiles, c'est-à-dire que c'est la hauteur des étoiles, quand même, parce qu'une étoile, c'est très, très loin, je vous le dis. Donc voilà, surtout quand ça brille. Donc déjà, elle est morte. Donc voilà, ce que vous voyez, c'est qu'un astre mort. Mais quoi qu'il arrive, c'est quoi ? Vous sentez que c'est quoi ? 10 000 mètres d'altitude ? 15 000 mètres ? C'est à la distance d'un avion ou pas ? Aucune idée. Honnêtement, aucune idée. C'est juste un petit point. C'était juste un point lumineux, en fait. Et là, aucune idée de... La seule chose que j'ai pu... Enfin, qui était notable et que je me rappelle très bien, c'était son orientation, en fait. D'accord. Si on trace, si vous prenez le Mans sur la carte, vous tracez une ligne droite d'ouest en est, on était 20 degrés ouest-sud-ouest. Quelque chose comme ça. D'accord. Et votre ami a vu exactement la même chose que vous ? Oui, oui, oui. On a vu la même chose. Parce qu'on a commenté après les mouvements, on a commenté... On a commenté le fait... Lui, il n'a pas vu quand ça se déplaçait tout doucement, en fait. Il a regardé autre part. Mais il a vu au même moment que moi quand ça s'est arrêté et que ça s'est déplacé très vite. Et lui, qui était justement passionné d'astronomie, il avait un début d'explication, d'hypothèse ? Il lui pensait à une étoile filante au tout départ ? Oui, c'est possible, oui, bien sûr. Une étoile filante, c'est quand même très, très bref. Oui, mais... C'est ça. Ça, ça... En même temps, on regarde ce qui s'est passé avec Elon Musk, qui a lancé encore des choses. Il y a quelque chose dans le ciel qui est assez déroutant. C'est-à-dire qu'il y a une grande traînée qui entoure quelque chose. Oui, mais ça, c'est ce qui suit les fusées qui lancent les Starlink. Donc, c'est très troublant. Donc, ça induit en erreur encore plein de gens. Ça ne va que dans un sens. Oui. Alors, effectivement, c'est un peu le problème. Ça suit une trajectoire, ça va de... Après, est-ce que c'est un vrai demi-tour ? Le problème, c'est une histoire de trajectoire. Même le fait que l'objet a l'air de s'arrêter, est-ce qu'à un moment, il n'a pas viré et qu'il donne l'impression qu'il s'arrête ? Il est exactement dans l'axe. Avant, il avait un mouvement plutôt latéral et il avait un mouvement plutôt de l'arrière vers le devant, enfin, des choses comme ça. Et là, ça peut donner une impression d'immobilité. Je ne sais pas, mais après, je me demande quel est l'objet qui peut aller de gauche à droite, de droite à gauche, comme ça, dans le ciel et surtout aller manifestement très vite. En même temps, c'est ce qui fait, Jimmy, quand même, toute la singularité de ses observations parce qu'en fait, quand on voit même les pilotes qui témoignent, disent, en fait, on est face à des choses qui font des mouvements qu'un avion normal ou un hélicoptère ou un drone ne peut pas faire. C'est-à-dire que c'est souvent les mouvements erratiques qui sont les plus surprenants pour ceux qui les observent. C'est-à-dire que ça fait des choses et d'ailleurs, l'US Navy, quand elle accrédite la thèse de l'objet volant dans l'identifié, c'est ce qui la perturbe le plus. C'est d'être face à des objets ou des choses qui volent qui font des mouvements assez bizarres. Qu'elle ne connaît pas. Qu'elle ne connaît pas. Et encore une fois, j'aimerais le rappeler pour ceux qui nous suivent, on va attendre le mois de juin pour le rapport déclassifié du Pentagone. Il n'y a forcément pas qu'une explication et surtout certainement pas que celle des extraterrestres. Il y a peut-être d'autres choses. On parle souvent de multidimension, de quantique, etc. On ne sait pas ce qui se passe. Dans tous les cas, on verra. Et je voudrais en profiter d'ailleurs pour signaler que demain, je fais l'interview de Jeremy Corbell qui est un réalisateur qui a fait le documentaire sur Bob Lazar, sur le Skinwalker Ranch qui est un lieu visiblement où il se passe des choses, qui est un pote de Bob Lazar, qui est un pote qui a investigué sur la zone 51, etc. Et donc, je lui demanderai parce que c'est lui qui est à l'origine des dernières vidéos confuitées de la part des navires américains, ces fameuses vidéos vertes où on voit les triangles. On les avait passées ici. Il y a eu un semblant d'explication. Je lui demanderai, lui, quel est son sentiment face à ça et surtout face à ce rapport qui devrait arriver, qu'est-ce qu'il devrait nous dire et sur toutes les observations bien sûr de cette US Navy. Donc, on en parlera et ce sera en mise en ligne la semaine prochaine à bien sûr destination des abonnés. Quand vous êtes face à cette observation, vous avez quel âge, Jimmy, à l'époque ? J'avais 12-13 ans, pas plus. 12-13 ans, d'accord. Ça vous a marqué à vie depuis ? C'est quelque chose qui ne vous a jamais quitté ? Ah oui, oui, oui. Ça m'a marqué en fait parce qu'ensuite, je me suis intéressé au phénomène extraterrestre. Mais vraiment extraterrestre. J'étais ado à l'époque donc vraiment je me dis ça y est, les extraterrestres existent, tout ça, machin. Moi, la notion de OVNI juste objet volant non identifié, ça n'existait pas. Pour moi, OVNI... C'était fatalement extraterrestre, c'est ça ? Voilà, c'était fatalement extraterrestre. Donc, bon, du coup, je me suis intéressé comme un ado qui de 13 ans peut s'intéresser. Surtout à ce stage-là. Surtout à ce stage-là. Je m'intéressais plus aux filles ensuite qui étaient d'autres OVNI différentes. Et ça reste des OVNI, même quand elles sont âgées. Je ne peux pas dire les femmes. Donc, voilà. Les fameuses rencontres du cinquième type. Exactement. Quand on a envie, bien sûr, de quoi... Et je ne vous cache pas qu'on est très heureux d'être abductés par quelques-unes d'elles la plupart du temps. Mais effectivement, c'est toujours très intéressant parce que ça marque une vie. Les adolescents reviennent là-dessus et c'est absolument dingue. Donc, c'est vrai que c'est toujours très très fort. Ces rencontres-là, ça marque une existence et souvent, ça nous permet de nous intéresser à ce sujet incroyable. D'ailleurs, il n'a jamais autant fait parler. J'en ai écrit un article encore aujourd'hui sur une Anglaise qui dit avoir été abductée par ces extraterrestres et elle en veut pour preuve toutes les échymoses qu'elle a sur le corps. Elle raconte encore une fois qu'on lui a montré des images d'écologie, du futur, comme John Mack pouvait le noter quand il travaillait sur ces abductés, comme beaucoup... J'en parlais avec Fabrice Bonvin la semaine dernière avec une émission qu'on met en ligne je crois mercredi. Lui aussi raconte que tous ces présumés, je dis toujours présumés avec des parenthèses enlevées ou abductés, disent avoir été en contact avec ces extraterrestres qui étaient plutôt bienveillants mais qui leur montraient l'état de la Terre dans un futur proche qui n'était pas très envisageable en tout cas et pas très enviable. C'est une grosse affaire que ce sujet OVNI et ce sujet extraterrestre et on continuera à en parler. En tout cas, merci Jimmy d'avoir pris le temps de témoigner depuis. Vous avez revu autre chose ou pas ? Non, je n'ai rien vu. Par contre, si je peux rebondir sur le fait que ça m'ait marqué en fait, donc j'ai fait quelques recherches tout ça, ensuite je suis passé à autre chose comme je l'ai dit. Puis dans les années 2010, j'ai vu dans une émission donc sur Direct 8 ou je ne sais quelle scène de la TNT, une émission qui a montré exactement ce que j'avais vu. J'ai essayé de retrouver les images, je ne les ai pas retrouvées. Par contre, j'ai retrouvé d'autres images qui ressemblent, donc des images que j'ai envoyées à Samuel qui ressemblent à ce que j'ai vu moi à l'époque. Donc je ne sais pas si on peut vous les passer ou pas. Là, on ne peut pas les passer parce que je crois que Samuel ne m'a pas prévenu et je ne sais pas si en régie elles sont prêtes mais ce n'est pas grave. Éventuellement, on va les garder pour la semaine prochaine et on les mettra. Mais de toute façon, une chose est certaine, ce que vous avez vu, c'est aussi ce que beaucoup de gens ont vu. Quand on s'intéresse un peu à ce dossier et qu'on regarde des vidéos, certes, il y a beaucoup de choses qui s'expliquent mais il y a des choses qui sont inexplicables comme ces mouvements un peu particuliers de ces objets que vous avez pu observer. Merci Jimmy d'avoir pris le temps de témoigner sur BTLV. On vous souhaite une excellente soirée. Prenez soin de vous et à très bientôt. Je voudrais juste vous signaler que du 8 au 13 mai, c'est important pour vous. Eh bien, il y a quelque chose qui va être bien dans votre beza, c'est ça. Comme le dit le proverbe, en mai, fais ce qu'il te plaît. Voilà pourquoi du 8 au 13 mai, pour tout abonnement d'un an, BTLV vous offre la deuxième année, soit une réduction de 50% par an. Mystères, inexpliqués, énigmes, conscience, éveil, découvrez les plus grands experts dans des émissions uniques. En replay, en podcast, BTLV, c'est ce que vous aimez quand vous voulez. Ne ratez pas cette offre exceptionnelle qui vous garantit 50% sur votre abonnement durant toute la durée de celui-ci. Pour en profiter, cliquez sur le lien dans le chat ou rendez-vous sur btlv.fr. Attention, cette offre n'est valable que du 8 au 13 mai. BTLV, le média numéro 1 sur le mystère, il est inexpliqué. Voilà, très très belle initiative pour vous, pour vous permettre de suivre à un prix tout à fait compétitif, et bien BTLV, ce média unique en son genre qui fait beaucoup parler, qui alimante de nombreuses discussions. La preuve, quand on regarde les réseaux sociaux, François. Oui, avec la réunion qui est présente ce soir, j'ai photographié l'ISS qui est passé au-dessus de l'île tout à l'heure. Ah ben oui, c'est magnifique, c'est beau à voir. Maureen, bonne nouvelle, les pubs sont enfin ouverts en Écosse. Ah, écoutez, oui, ça on le sait. Et elle attend avec impatience l'émission de Patricia Daré. Eh bien, c'est cette semaine, rendez-vous avec Walter Hoffer. Pour Paulie Adrenia, que la physique expliquera tous ces trucs, ils sont réels, mais comme personne n'apporte de fondements scientifiques là-dedans, le sujet est toujours marginalisé. Bien sûr. Mais d'ailleurs, on en parlait avec toi tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est absolument incroyable parce que l'Amérique, il n'y a pas un jour où il n'y a pas un magazine national, une chaîne d'info nationale qui ne reviennent pas sur ce dossier OVNI et notamment sur ce... Avec bien sûr en perspective ce rapport qui va être déclassifié en juin. Et donc, ça n'arrête pas de parler aux Etats-Unis, ça n'arrête pas d'être repris dans la presse. Ce n'est pas simplement des spécialistes inconnus, c'est des gens connus. Et en France, nada à part nous. Donc, c'est juste absolument incroyable. Donc, voilà. Non, mais c'est incroyable qu'il y ait deux médias en France qui parlent de cela, trois, mais aucun média national mainstream, quoi. C'est effrayant tant c'est... C'est pas curieux, quoi. Parce que l'AFP ne fait pas de dépêche. Mais bien sûr. C'est ça le drame. C'est-à-dire qu'à un moment donné... Rappel-toi, à Villob, il y a eu plein de reportages parce que l'AFP a fait un beau papier. L'AFP a fait une dépêche sur un sujet comme ça, paranormal, OVNI, etc. Et là, tout de suite, à tous les médias qui se réveillent. Mais ça veut dire qu'il n'y a plus d'investigation, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'AFP qu'on suit un seul organe de presse qui est l'AFP. C'est flippant. C'est flippant. Il y a Skipper qui est abonné depuis décembre. Au décembre, il est aux anges. Ah ben magnifique. Les gens sont heureux, quand même. Écoutez, tant mieux. Je suis ravi parce que c'est vrai que tous les ans, on fait des enquêtes. Vous savez, souvent l'été, vous allez certainement en recevoir une durant l'été, enfin au mois de juillet. On vous demande si vous êtes satisfait. L'année dernière, je crois qu'on avait 92% de taux de satisfaction. Alors bien sûr, il y a ceux qui, on ne peut pas satisfaire à 100% tout le monde, mais dans tous les cas, 92%, je peux vous dire qu'il y a peu de médias qui peuvent se vanter d'avoir un tel taux de satisfaction. Un témoignage, je ne sais pas, de Uro Balès qui dit « Les ovnis maraudaient en 1952 dans les mines du radium au Congo belge. En 1982, ils se donnaient en spectacle au Sénégal et en 1994, au Zimbabwe, ils réparaient carrément leur soucoupe. » Et puis on se souvient en Afrique du Sud quand même C'est intéressant ça parce que ça se passe en Afrique. On a peu de cas, enfin on a quelques cas connus à Madagascar, il y a eu des choses, la fameuse histoire au Zimbabwe dans l'école et tout ça. Mais on a quand même peu d'informations et surtout peu de documentation sur ces histoires qui se passent. Je pense que le continent africain est tellement grand qu'il se passe sur des choses. Non mais effectivement, et puis il y en a partout, j'ai regardé hier, je ne sais plus qui m'a envoyé, je voyais à M.A.C. si elle m'écoute ce soir, un lien sur Messenger elle m'a envoyé un lien de l'effet papillon à l'époque qui était l'émission de Canal+, qui faisait un sujet sur les ovnis en Chine et le sérieux avec lequel les Chinois abordent ce sujet. Il y a carrément des colloques énormes avec des scientifiques, avec des personnalités du gouvernement, avec des chercheurs, avec des professeurs et tout le monde y va en se disant on écoute, on regarde, on voit ce qui se passe sans jugement, sans censure, comme un peu comme on le fait là aujourd'hui. Des fois qu'on promette le communisme, non ? Et tu sais ce qu'ils disent ? Ils disent, vous savez quoi ? C'est pas étonnant mais les Américains font la même chose et tous les... Je me rappelle qu'il y a 4 pays quand même dans le monde qui sont à la course à l'espace, dont la France, c'est le 3ème budget spatial quand même, c'est juste hallucinant. Oui, on est à le train de là. Non mais attends, c'est un bled de 67 millions de Français. Non mais il y a l'Europe. Non mais il n'y a que nous qui finançons, on ne faut pas délirer. On n'est pas tout seul. 4ème budget spatial. Je veux dire, ce n'est pas les Anglais, ce n'est pas les machins, c'est nous. Ceux qui envoient des fusées, c'est plutôt... Ariane, c'est le meilleur lanceur du monde. On a pesquet dans l'ISS, mais sinon, c'est quand même les Américains, les Chinois, les Indiens. Les Indiens font des trucs. Mais vous plaisantez ou quoi, les gars ? Il n'y a pas un satellite dans le monde qui n'est pas lancé par Ariane ? Oui, il est un satellite. Non mais je parlais d'aller un peu plus loin. On est dans le spatial. On est dans le spatial. Ah non mais autour de chez nous, on est très bon. 4ème budget spatial, moi je suis très fier. Pour aller se promener dans la banlieue, on est super. Ah bah oui. Pour aller un peu loin à l'étranger. Il n'y a pas beaucoup de gens qui vont ailleurs dans ce moment. On a du mal à d'ailleurs à le retrouver. On se sent à le Toulouseur qui n'est pas sympathique. Je trouve que les AF font un travail formidable. Je vous rappelle que quand même persévérance. En termes de satellite, on est très bon. Persévérance a quand même un objet. Elon Musk, il arrive, il a un peu raflé le marché. Mais vous savez quoi ? Vous n'êtes pas assez chauvin. Moi je vous le dis, on est français, mes messieurs. Et on est dans l'espace. D'ailleurs on a appris aujourd'hui qu'il était Asperger. Oui. Elon Musk. C'est peut-être pour ça qu'il est aussi, qui tente des choses et qu'il y va. Entre autisme et génie. Exactement. Merci en tout cas d'être avec nous. Je vous rappelle que nous allons vivre un moment extraordinaire. Ce sera avec Mathis qui ne dort plus depuis quelques jours à l'idée qu'il va être obligé de passer deux nuits au château de Fougeret. Bien sûr, deux nuits incroyables qui seront filmées. En tout cas la mienne et peut-être celle de Jocelyn. On verra si je te mets une caméra dans la chambre. Concours au château de Fougeret. Après, je n'ai pas emmené François parce que si j'avais mis une caméra en sachant, vous auriez des trucs paranormaux. Mais ce n'est pas forcément des fantômes. Bon là, en tout cas, on vous emmène à Fougeret 17 et 18 mai prochains pour participer au tournage de ce nouveau documentaire. Il vous reste quelques jours parce qu'en fait le résultat de ce concours c'est mercredi. Mercredi dans les affranchis d'info. Oui, vas-y, tu mets encore le lien, vous pouvez vous inscrire. Vous mettez votre mail, il y aura un tirage au sort en direct mercredi pour vous permettre d'en savoir plus. Au 01-86-22-2120 vous pouvez témoigner en tout anonymat, vous pouvez être caché, changer de nom et faire ce que vous voulez parce que si vous nous voyez on ne vous voit pas. La preuve, Kylian est avec nous et on ne le voit pas. Bonsoir Kylian. Bonsoir. Ravi de vous accueillir, Kylian, vous nous appelez d'où ? De Nantes. De Nantes, magnifique. Que la cité nantais. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est sauté nantais. Nantaise. Anne de Bretagne. Nantaise, oui. Anne de Bretagne, magnifique. Et la tour Bretagne. Quelques références. Ce qui n'est pas normal d'ailleurs avec la Bretagne, c'est est-ce que c'est en Bretagne, Nantes ou est-ce que ce n'est pas en Bretagne ? C'est un débat. Bon, Kylian, on ne va pas aller sur ce terrain. On ne va pas aller sur ce terrain parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. On va faire des ennemis. Bon, vous nous avez contacté parce que visiblement, vous avez vécu des phénomènes paranormaux après le décès de votre maman, je crois, c'est ça ? C'est ça. Alors, racontez-moi tout. Ça commence quand ? J'ai perdu ma mère donc le 8 février 2021. D'accord. Toutes nos condoléances parce que c'est vraiment pas... Il n'y a pas longtemps. Voilà. Oui. Donc, le jour de son décès, enfin, on va revenir quelques... Deux semaines avant, j'avais déjà une chouette qui chantait à chaque fois que ma mère rentrait dans le garage. Le jour de son décès, elle a chanté différemment et le lendemain, on n'a plus rien entendu. Donc, il y a ça. C'était une chouette... sauvage, enfin, à côté de chez vous ? Oui, oui, oui. Oui, d'accord. Oui, oui, elle a été autour de chez moi. D'accord. Autour de chez moi. Ensuite, donc, le lendemain de son décès, je n'ai pas pu manger. Donc, le surlendemain, quand j'ai fait à manger, j'ai fait des pâtes et donc, j'ai utilisé la cuillère en bois que ma mère utilisait tout le temps car elle faisait des pâtes et ma mère n'aimait pas que les pâtes collent au fond et du coup, j'ai posé la cuillère en bois sur le plan de travail de la cuisine et je suis allé m'asseoir sur la table de la salle à manger pour manger mon entrée avec mon père et mon frère et la cuillère en bois est tombée une première fois par terre donc du coup, j'y suis allé, je me suis relevé, j'ai repris la cuillère, je l'ai lavé et je suis allé tourner les pâtes qui avaient commencé à coller au fond. Donc, j'ai reposé la cuillère, je suis allé m'asseoir et la cuillère est retombée peut-être deux minutes après et ça a fait ça trois fois de suite. D'accord. Donc, voilà, il y a ça. Après, il y a une fois, le lendemain de cet événement-là, je vais dans le garage pour aller fumer une cigarette parce qu'on fume dans le garage chez moi et la porte du garage s'est ouverte un grand coup, j'ai senti un grand frisson me passer dans le dos, une grande sensation de froid et quelque chose de bienveillant autour de moi. Et la porte en question, c'est quoi ? C'est une porte automatique ? C'est dur de l'ouvrir ? Oui, elle est dure de l'ouvrir, il faut bien l'appuyer vers le bas pour pouvoir ouvrir le truc et ce n'est pas une porte automatique, c'est une porte qui est entre mon garage et maquillé. Un coup de vent ou je ne sais quoi n'est pas suffisant pour l'ouvrir ? Non. D'accord. Et le côté froid parce qu'il y a visiblement ce côté changement de température, il est vraiment significatif ? Oui, j'ai eu des frissons dans tout le corps et surtout en particulier dans mon dos. Et là, vous pensez à quoi ce moment-là dans votre tête ? Vous avez quoi comme réaction ? Je me suis mis tout de suite à pleurer en fait. Je me suis mis à pleurer directement. D'accord. Et vous avez fait un lien inévitable avec votre maman en fait, c'est ça ? Pas tout de suite, pas sur le moment en fait. C'est peut-être cinq minutes après après avoir repris mes esprits que je me suis dit c'est peut-être elle en fait qui était là et qui m'a ouvert la porte. Parce qu'à chaque fois que j'allais fumer, j'allais fumer avec mon père, ma mère et mon frère en fait. On allait tout le temps fumer ensemble dans le garage. D'accord. Donc vous avez vu un signe de votre maman qui vous dit tiens, va fumer dehors en fait, c'est ça ? Oui, c'est ça, je pense. D'accord. Vous étiez proche de votre maman ? Oui, très proche. Très très proche. Et depuis, elle est revenue ou est-ce que ce soir-là après cette expérience vous n'y avez pas parlé ? J'ai essayé de parler mais je ne sais pas, je n'ai pas eu d'autres signes. C'était le seul signe que j'ai eu. Après, j'ai entendu quelques bruits dans ma chambre quand j'étais couché mais après, est-ce que ce n'est pas du craquement ou je ne sais pas ? J'ai entendu quelques bruits quand j'étais dans ma chambre mais ce phénomène et puis il y a la porte du garage en question s'ouvrait en fait s'ouvrait mais pas à fond comme elle s'est ouverte quand moi je suis partie fumer elle s'ouvrait mais en fait elle s'ouvrait doucement alors qu'elle ne l'avait jamais fait elle s'ouvrait un petit peu alors qu'elle ne l'avait jamais fait avant et jusqu'à temps que ma mère soit incinérée et qu'on ait fait les cérémonies à l'église ça l'a fait et au moment où elle a été incinérée ou on a eu la cérémonie à l'église la porte ne s'ouvre plus D'accord C'est étonnant quand même donc c'est un signe C'est un peu plus que des coïncidences Oui c'est un peu plus que des coïncidences et vous l'avez bien vécu ce phénomène est-ce que avec le recul comment vous le prenez aujourd'hui ? Pour moi je le prends que c'est un signe de ma mère qui m'a dit je suis là peut-être pour nous dire je suis encore là Mais est-ce que cet univers de l'étrange du mystère de m'expliquer quelque chose dont vous parliez parce qu'effectivement par exemple je dis toujours que le jour où je vais très passer je vais essayer de faire un signe il y a ceux qui sont encore là je préviendrai mes enfants ma femme en disant si je pars avant ma femme voilà ce que je vais essayer de faire etc il y avait ce genre de discussion chez vous ? C'est arrivé par hasard ? Oui ma mère faisait du pendule Ah d'accord Ma mère faisait du pendule et du coup on en avait déjà parlé de ça et qu'elle nous avait dit qu'elle essaierait de nous faire des signes si elle pouvait D'accord Donc il y avait une vraie volonté de la part de votre maman de communiquer en fait c'est ça ? Oui Et vous en avez parlé avec votre père avec vos frères et soeurs ? Oui oui on en a parlé parce que quand la cuillère en bois est tombée ils étaient là ils ont assisté ils ont assisté à la cuillère en bois qui tombait et on en a discuté pendant le repas après que j'ai donc enlevé les pâtes du feu et tout ça on en a discuté pendant qu'on mangeait et on s'est dit que c'était ma mère qui était là et qu'elle me disait va tourner les pâtes j'ai pas envie que ça colle au fond Je n'ai pas envie que ça colle au fond de la casserole parce que sinon les conseils de maman les conseils de maman Bah écoutez c'est un joli témoignage que vous nous avez livré Kylian merci infiniment parce que vous avez eu de la chance d'avoir ce 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 signe moi je me souviens quand mon père est décédé j'ai eu la sensation le soir même alors qu'on était en plein été que j'étais vraiment mais nu sur mon lit quand il faisait chaud c'était un 13 juillet je crois je me souviens que en pleine nuit je me suis surveillé par le froid glacial dans la pièce et je me suis levé en regardant la porte était ouverte comme si je ne l'ai pas vu bien évidemment j'ai senti que quelque chose était là pour m'observer et j'ai une petite nièce qui elle est plutôt médium qui me dit que pendant ses obsèques il était là parmi l'assistance donc vous voyez ce sont des signes qui sont assez intéressants encore une fois on n'aura jamais vraiment le fin mot de l'histoire et la vérité absolue mais ça fait aussi du bien d'y croire et de se dire que et d'ailleurs c'est l'objet même des affranchis de l'info de mercredi prochain puisque le thème en est les défunts ont-ils des messages pour nous donc soyez là aussi merci Kylian d'avoir été avec nous on vous souhaite une belle soirée prenez soin de vous je vois pas mal de réflexions concernant le lien sur l'abonnement à 50% François il fonctionne bah oui bah oui moi je l'ai testé j'ai appuyé il y a Michel Mariette je crois qu'il dit que j'y arrive pas je sais pas pourquoi Michel moi j'ai testé j'ai remis des liens et visiblement ça fonctionne donc voilà alors il y a Pierre qui dit Bob est-ce que tu dors tout nu au château de Fougeret ah bah je vais vous dire une chose oui parce qu'en fait alors moi je vais vous dire une chose je suis pas très glam je mets toujours un t-shirt parce que j'ai froid aux épaules mais j'ai toujours rien en dessous donc je serai comme d'habitude sans rien en dessous mais si ça se soulève encore ah bah écoutez peut-être que je vais tomber sur une jeune femme fantomatique qui voudra atteindre mon corps voir le baobab 2 le baobab si ça se soulève à plusieurs endroits alors là on se taille bon Montfrançois les réseaux il y a David effectivement à propos d'un témoignage tout à l'heure un objet volant qui part à angle droit ça laisse perplexe ah oui c'est sûr David très belle émission ce soir très intéressante et à un moment il faut qu'on se dise qu'on n'est pas seul ah oui on n'est pas seul regardez on est trois déjà là donc plus ceux qui sont derrière deux ça fait cinq des gens n'est pas seuls en Italie aussi c'est Muriel les ovnis sont pris au sérieux dans le cadre de la sécurité nationale en même temps je pense que même en France c'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose qui passe au-dessus de nos têtes et qu'on ne l'identifie pas je pense que c'est un peu pris au sérieux par tout le monde il y a une opinion de Poivreau qui nous dit les médias sont contrôlés par l'élite et je pense qu'ils ne veulent pas parler de ce sujet qui pourrait leur faire perdre le contrôle sur les sociétés donc je pense que c'est tout simplement de la bêtise puis de l'ignorance oui c'est l'ignorance en fait c'est pas assez c'est pas assez dangereux pour eux ça n'a pas d'une importance capitale j'appelle ça de l'indifférence oui c'est ça c'est de l'indifférence c'est d'autres sujets vous ne connaissez pas BTLV c'est un média par abonnement qui existe depuis maintenant 8 ans et en 8 ans on est devenu le média numéro 1 sur le mystère inexpliqué avec des émissions de télé des émissions de radio mais aussi des événements des masterclass et des VOD la preuve on est devenu le média par Sous-titrage Société Radio-Canada avec François Lémy et Jocelyn F. Keller qui, je vous le rappelle, je le dis souvent mais il faut le rappeler parce que jusqu'à la fin du mois de juin, vous pouvez précommander son livre à tarif réduit zone paranormale, le premier de la collection Bethelvet, mystère inexpliqué chez Max Milot, c'est pour vous 18 histoires qui défilent à raison donc profitez-en, on est là pour vous écouter Et je le dédicace ? Ah oui ! On a oublié ceux qui précommandent ce livre et bien on aura une dédicace par le sieur Jocelyn F. Keller Il va y passer des nuits. Voilà, il va y passer parce qu'il y a déjà beaucoup de gens qui ont précommandé le bouquin et je suis très content Alors on accueille Eddy qui est avec nous et on va partir en Roumanie au Mont Busseji. Bonsoir Eddy Bonsoir Bob Bonsoir l'adventime, salutations à tout le monde Ah Eddy, vous avez un chouette accent il vient d'où ? Je suis roumain, je suis né en Roumanie au pied de Busseji et je suis né et j'ai grandi là-bas. D'accord, génial, vous savez qu'on a un réalisateur qui est roumain aussi, Matisse Popescu il s'appelle J'ai jamais entendu j'ai découvert votre émission il y a deux mois Et bien voilà donc je vous l'enverrai comme ça en stage en Roumanie, voilà vous pourrez parce qu'il a de la famille là-bas alors dites-moi, vous avez vu quelque chose alors juste avant de parler de tout cela le Mont Busseji pour les roumains ça représente quoi ? C'est une montagne de légende c'est une montagne qui a été ouverte aux touristes pratiquement à la fin des années 70 donc pendant les années 80-90 il y a eu trois cabalons qui proposaient des séjours aux touristes de Bucarest c'était un endroit qui était gardé par l'église donc à côté vous avez des anciens monastères et tout en haut c'est une montagne très imposante un bloc rocheux massif qui couvre l'horizon et qui étaient toutes les entrées vers le sommet étaient bloquées pratiquement par les propriétés qui appartenaient à l'église dès qu'ils ont ouvert une sorte d'autorise dans les années 70-80 les gens ont eu enfin accès à cette montagne qui est une montagne de légende qui depuis des siècles les gens pensaient que là-bas c'est un nid de Zmei les Zmei c'est une créature mythologique de la littérature roumaine donc ça fait partie du folklore des roumains votre roumain là on peut vous le confirmer c'est une sorte de reptilien pratiquement des humanoïdes avec des habiletés hors de commun notamment la capacité de lire les pensées des gens et là-bas c'est l'orni pratiquement un bloc souterrain de reptoïdes d'accord alors c'est peut-être pour ça que finalement ce Mont-Bus-Ségis a alimenté tous les fantasmes parce qu'on dit que l'armée américaine a bloqué les entrées je me souviens avoir fait une émission ici avec Demian qui disait qu'en fait il était à l'enquêter il disait qu'il y avait effectivement on aurait peut-être trouvé à l'intérieur des tables où de la technologie est venue d'ailleurs pour des géants etc est-ce que ce sont des choses qui sont racontées ça ou est-ce que ça fait partie du mythe et de la légende ? Non c'est la réalité mais pratiquement je suis extrêmement calé dans ce sujet-là en tant que moune on va en parler mais je pense que Demian il a eu accès à certaines informations mais il s'est fait berner par les services qui l'ont un peu éloigné de la nature réelle de ce qui se trouve là-bas Alors pour vous pour vous est-ce que Eddy pour vous il y a une réalité c'est-à-dire que puisqu'il y a une montagne de légendes est-ce que derrière cette légende il y a une réalité assez extraordinaire que l'on peut finalement prendre au sérieux Oui n'ayez pas le moindre doute Bob et à tous ceux que vous avez le moindre doute j'affirme bel et bien il y a des phénomènes aériens ce qu'on appelle le phénomène aérien non identifié moi j'étais témoin à trois reprises j'étais près de trois objets sans le moindre doute je peux vous affirmer qu'il s'agit des objets intelligents qui ne sont pas les nôtres je suis un ancien militaire je travaille actuellement à la Sûreté maritime depuis 12 ans je travaille à la Sûreté aéroportuaire donc je connais un peu la technologie militaire je peux vous garantir Bob que ces objets-là en étant témoin de très près donc je dis moins de 50 mètres donc je peux vous garantir que ce n'est pas les nôtres et c'est des objets d'une technologie qui nous dépasse pratiquement ceux que j'ai vus moi et je n'ai aucun doute que ce n'est pas des nôtres ça ne peut pas être des nôtres ça ne peut pas être des projets secrets vu le contexte dans lequel je les ai observés et on va en parler si tu veux on attend bien sûr alors justement la première observation en tout cas une de celles qui vous ont marqué pour laquelle vous vouliez la toute première observation c'est en 1986 je me rappelle parfaitement parce que c'était cet été là où il y a eu l'accident de Tchernobyl donc fin avril il y a eu l'accident de Tchernobyl donc nous on a connu l'armée dans les rues cet état de panique où on ne pouvait pas sortir et bien cet été au mois d'août donc quelques mois après un soir je tiens à préciser que je suis né et j'ai grandi et tous les matins je ouvrais ma fenêtre sur Bousséji donc pour citer le contexte souvent je voyais des phénomènes lumineux là-bas au loin mais on avait toutes sortes d'explications la foudre c'est ce qu'on appelle ces phénomènes là les les globes la foudre de type globulaire donc à chaque fois on ignorait complètement l'existence c'était pas une époque où on parlait des extraterrestres des ovnis surtout pas des pays de l'Est donc ce soir-là c'était un soir d'été j'étais un gamin j'étais avec mon frère et une vingtaine d'autres enfants on joue au foot le soir tard le soir c'était l'été donc c'était vers 23h pratiquement je me rappelle on était là et on a assisté du côté nord-ouest des montagnes on a vu une sorte de lumière qui s'est rapprochée très rapidement et nous avons eu la conviction que c'est un météorite on savait que tous on avait appris à l'école que c'est un météorite parce que c'était un objet entouré de flammes mais qui avait une vitesse extrêmement lente et qui volait à une hauteur constante et ce qui a été bizarre nous on était on a arrêté de suite le foot on était là serrés les uns contre les autres on regardait ça et on l'a vu s'approcher de nous et pratiquement il est arrivé à moins d'une centaine de mètres de nous on a pu l'observer il a tourné très lentement vers la croix du Caraïman et il s'est dirigé vers la montagne de Bousséji directement donc nous on l'a vu c'était un objet de type ce qu'on appelle le balichicalé donc on peut parler directement après j'ai fait toutes les recherches et ça j'ai jamais pu oublier cela c'est un objet en forme de cigare ce qu'on appelle le classique objet en forme de cigare mais d'une dimension Bob je dirais de la taille d'un autocar de ces gros autocars comme ils ont les joueurs de foot donc voilà je te dis j'ai remarqué il était entouré de flammes on lui dit qu'il était en train de brûler et il y avait plein d'étincelles dans ces flammes donc pratiquement toute la surface je ne sais pas j'ai aucune explication parce qu'on ne l'a pas vu rentrer dans l'atmosphère il était déjà dans l'atmosphère et très bas il était à une centaine de mètres de mètres du sol et on a commencé à courir derrière lui on a couru à un certain moment on l'a pommé alors on l'a remonté moi j'habitais un bâtiment de quatre étages et avec d'autres amis on a monté sur le toit du bâtiment pour voir où il se dirige et on l'a vu très au loin se diriger lentement vers la montagne de Bousséji et puis à un certain moment on ne l'a plus vu bon on était tous contents on était des enfants on a vu cela le lendemain à l'école des militaires sont arrivés donc les militaires sont arrivés ils nous ont dit que ce soir il doit y avoir un exercice donc la consigne pour tous de sous aucun prétesse ne pas allumer les maisons dans nos les lumières dans nos maisons et de bien qu'il faut très les connaître que c'est une simulation d'un attaque du pays de l'OTAN contre la Roumanie donc voilà ce qu'on nous a dit à partir de 18h du soir il y avait des militaires dans les rues et dès que le soir est tombé il y avait des patrouilles et nous les enfants en sachant ce qu'on avait vu le jour d'après on a monté sur le bâtiment donc vers 22h je dirais vers 22h parce que c'était la nuit totale il y a des hélicos qui sont passés des avions on a compté trois avions et plusieurs hélicos au moins cinq ou six hélicos qui sont dirigés vers Bousséji mais dites-moi je vous coupe deux secondes est-ce que finalement ce que vous avez vu n'était peut-être pas dû aux exercices militaires qui ont été annoncés le lendemain est-ce que ça aurait pu être quelque chose une arme secrète quelque chose ou un exercice ou un ballon en flamme ou je ne sais pas je dis n'importe quoi qui aurait pu être lié à ces exercices qui ont été annoncés le lendemain à l'école impossible c'est pas un objet terrestre il faut oublier ça c'est un objet tu es sans mot tu te mets à genoux tellement tu es paralysé par le choc visuel que tu as de voir ça c'est énorme il est là dans l'air il se déplace dans un silence sans aucun bruit ni rien le vent a cessé il y avait des chiens qu'on entendait aboyer les chiens sont arrêtés il n'y avait pas un seul bruit c'était un silence c'était magique c'était un moment magique et on a vu pratiquement tous les hélicos avaient les lumières éteintes mais ils ont volé juste en dessous de notre de ce bâtiment on est pratiquement quelque part côté nord de la ville les bousségis sont à 28 km de nous donc on voyait clairement comment ils se dirigeaient exactement vers le même endroit où on avait paumé l'objet le soir d'avant et il y a eu un spectacle digne de rencontres du troisième type avec toutes les couleurs les lumières on n'a jamais vu violet, rouge vert, bleu je ne sais pas on n'a aucune idée de ce que s'est passé là-bas et pour vous il y a un lien il y a un lien inévitable entre ce mont Busségi et ces objets volontifiés est-ce que oui il y a un lien inévitable sans doute c'est un lien avec la structure minéralogique des lieux c'est pas pour rien je ne pense pas à tous ces gens je connais bien le sujet qui disent qu'ils peuvent contacter par la force de la pensée la télépathie ils amènent non c'est pas ça il y a certains endroits et ils ont certains passages vers l'intra-terre donc voilà ma conclusion c'est que ces objets-là sont liés d'une façon ou d'autre avec ces structures rocheuses où il y a des énormes cavités et ils ont moyen d'accéder ces cavités-là dans les montagnes ça me rappelle un peu ce qu'on a dit aussi sur le mont Bugarach on a dit que c'était un garage à ovnis qu'il y avait pas mal d'observations etc c'est vrai qu'il y a un lien entre le mont Busségi et le mont Bugarach alors si vous êtes fan des ovnis en Roumanie je rappelle que les Garijoux ont fait une émission assez incroyable ici François tu vas peut-être mettre le lien pour les objets volants identifiés en Roumanie et d'ailleurs on va revenir sur la Roumanie avec Jean-Libreur bientôt parce qu'on va avoir l'un des plus grands ufologues roumains qui sera notre invité sur BTLV alors ça moi ce qui m'étonne dans votre témoignage c'est le côté feu Jocelyn on a rarement des ovnis avec du feu c'est-à-dire qu'on a des grosses lumières mais là des éternels etc comme s'il y avait un moteur quoi non on ne voyait pas de moteur ni rien on en forme au fusif parfaitement les flammes c'est qu'il y a combustion quand même il était en Corée mais on aurait dit c'est ce qui est bizarre on aurait dit je vais te dire comme ça à l'oeil on dirait une sorte de couche d'environ un mètre d'épaisseur qui était traversée par ces flammes et des étincelles on voyait clairement des étincelles ça peut être de la friction ça peut être un phénomène de friction de l'air de l'air avec non à peine il roulait moins vite qu'un véhicule impossible impossible donc non absolument rien ou alors parce qu'il avait tu veux dire peut-être il a contact avec l'atmosphère bien des kilomètres bien avant il avait après les flammes ne se sont pas éteintes non impossible on a dit une sorte de on y en avait la propulsion propulsion plasmatique ou quelque chose de genre et dites-moi donc il y a eu ces exercices avec le lendemain avec l'armée vous avez vu la sensation que finalement ces militaires s'étaient déplacés suite à ce que vous aviez vu la veille c'est à dire qu'en fait ils ont été alertés sans doute ils voulaient marginaliser ils voulaient cacher la nature de ces opérations ils ne voulaient pas qu'on soit là donc eux-mêmes l'armée elle était au courant sans doute ils avaient les données radar ou peut-être même des témoignages visuels de certains des soldats et ils sont allés sur place voir exactement et là-bas il y a eu quelque chose une sorte de contact avec eux donc je vous garantis cet objet là n'ayez pas le moindre doute c'est pas des nôtres je ne sais pas si c'est une civilisation ancienne intraterrestre qui dispose des vies manades ou une technologie oubliée ou des extraterrestres j'en sais rien non c'est pas les pilotes les occupants de ces véhicules là et est-ce que vous pensez que c'est à cause de ça il dit que finalement l'armée américaine serait là aussi qu'on a bouché les entrées parce que peut-être que ces équipes du renseignement ou militaires ont identifié quelque chose de particulier dans cette montagne sans doute ils sont arrivés là de tout ce qui est exobiologique ils sont en contact donc ils avaient déjà certaines connaissances pour pouvoir pénétrer ce barrage énergétique et c'est là il y a eu la coopération entre l'armée roumaine et les américaines ce qui a fait que des suites après cette coopération là dès qu'on a vu les premiers militaires qui ont pris le plateau les américains avaient les roumains pratiquement tu peux plus séjourner maintenant c'est interdit plus aucune cabane on a 18h tout le monde descend et la zone est complètement bouclée tu dois passer la nuit quelque part en bas de la montagne c'est effectivement ce qu'on nous a raconté en tout cas Edi je voulais vous remercier d'être venu nous parler de ça si jamais il y a d'autres choses à nous raconter n'hésitez surtout pas on sera toujours là j'ai d'autres témoignages j'ai un autre témoignage qui voit j'ai vu un objet ovoïde cette fois-ci il a environ 2,5 mètres sur 1,20 m et j'étais avec ma copine et je suis pratiquement allé me positionner juste en dessous de lui ça t'intéresse ou pas ah oui alors ce qu'on va faire Edi vous savez quoi si vous le pouvez vous allez nous le raconter la semaine prochaine parce que vous n'êtes pas le seul à vouloir témoigner ce soir mais Samuel regarde-moi regarde-moi Samuel la semaine prochaine Edi je veux qu'il soit là pour nous raconter cette rencontre avec cette forme ovoïde et surtout le fait qu'il se soit mis en dessous merci Edi d'avoir été avec nous et pour ce témoignage ça a beaucoup intéressé la sphère twitchienne facebookienne et youtubienne appelez maintenant la libre antenne BTLV au 01 86 22 21 20 01 86 22 21 20 incroyable ce mon but c'est j'y fais parler ça fait partie des hauts lieux maintenant du paranormal et on se demande d'ailleurs si c'est pour ça que c'est une question que je poserai à Jérémy Corbel demain sur le Ranch Kill Walker parce qu'on a la sensation qu'il y a des endroits dans le monde comme ça il y a des spots qui sont qui abritent des phénomènes aériens non identifiés des trucs paranormaux enfin on verra on verra ce qu'il en est après j'ai l'impression que des fois les phénomènes paranormaux nourrissent d'autres phénomènes c'est à dire quand on te dit à cet endroit il se passe des trucs après il va s'en passer plein peut-être que tu le vois aussi il y a David Yann sur les réseaux qui dit je viens de m'abonner bravo David bienvenue par chez nous toujours sur le mont BUSSéji il y a les livres de Radou Sidamar il y a les 4 livres le premier découvert au BUSSéji il y a des émissions sur Radou Sidamar ici sur Béthélé il y a Colliade ça me fait penser aux 3 grandes pyramides et au sphinx qui seraient des machines ça fait partie des choses qu'on a évoquées également il y a Chris Solo il devrait écouter je ne sais pas s'il est abonné parce qu'il se demande s'il y a des révélations en juin oui on en parle sur Béthélé on en parle énormément le Pentagone annonce la déclassification d'un rapport maintenant encore une fois ne vous attendez pas non plus à ce qu'on nous dise à la table des négociations à l'ONU il y a les extraterrestres ou à l'OTAN donc calmez-vous je pense qu'on risque d'accoucher d'une souris il y a Sofien qui dit quand on a des entités tout devient glacial c'est pas évident à gérer ça fait partie des choses qui nous sont rapportées par les divers témoins attention à Fougeret de toute façon à Fougeret il peut y avoir quelque chose moi je dors sous un étranger qui est grand comme ça mais c'est glacial ça glace tout mais t'inquiète pas les glaçons qui vont tomber n'oublions pas je voudrais vous signaler quand même qu'il y a plus de morts par les vivants que par les morts donc vous voyez ce que je veux dire donc il faut plus se méfier des vivants que des morts il y a Skyler Max sur Twitch Bob prépare des pièges à souris à l'entrée de ta chambre au château et un fil de pêche sur la porte au château de Fougeret bien évidemment on prépare tout on aura déjà on a commandé des caméras thermiques justement des noms pas thermiques infrarouges pour voir un petit peu si encore une fois il se passe des choses dans ma chambre je vais encore une fois dormir dans ma chambre préférée celle de l'huissier qui est visiblement celle qui est la plus hantée donc alors cette fois-ci dans le documentaire on va aller au fin fond du château parce que c'est vrai que souvent on parle de ce château par l'antisme mais on ne connait pas véritablement les histoires dans chacune des chambres on dit que c'est la petite fille que c'est le l'huissier mais j'ai envie de découvrir un petit peu tout cela et pour vous faire pénétrer au plus près chaque pièce a sa personnalité exactement sa spécificité et si tout va bien tu seras en direct lundi prochain oui alors comme je ne ferai pas la libre antenne c'est Thierry qui l'animeras Mathieu qui sera à la réalisation qui fait son retour sur BTLV avec si on arrive à avoir la 4G puisque Véronique Geffroy nous a dit qu'il y avait la 4G au château peut-être qu'on fera quelques duplex on ne lui va pas demander l'autorisation oui on demandera l'autorisation aux entités parce qu'il y a un petit chèque ça devrait marcher alors autre chose oui il y a Muriel qui dit qu'il aurait appelé mais elle est timide donc ne soyez pas timide Samuel lui aussi est timide donc ça devrait bien se passer il est très gentil il y a Denis votre témoin dit c'est une réalité mais la réalité demande des preuves par rapport au témoignage qu'on vient d'entendre même si il s'exprimait très bien c'était très intéressant ce qu'il racontait c'est sûr que ça manque un petit peu de preuves à révélation extraordinaire preuve extraordinaire c'est tout ce que disent les scientifiques bien évidemment mais on est quand même sur un média où les autres s'arrêtent nous on commence c'est à dire qu'on va un peu plus loin on se permet de la théorie et dans les théories même du grand scientifique n'a pas de preuve absolue c'est un témoignage après on le prend on le prend pas c'est un témoignage alors je voudrais vous signaler que comme toutes les semaines tous les 15 jours vous avez un rendez-vous avec Sandrine Chopin qui anime des masterclass ultra privées auxquelles vous pouvez participer la preuve et c'est demain d'habitude c'est jeudi mais ce sera demain celle avec le docteur Luc Bodin qui revient sur vos fantastiques pouvoirs intérieurs développez-les vos fantastiques pouvoirs intérieurs pour en profiter il vous suffit de vous inscrire sur btlv.fr ou avec le lien que François va mettre à votre disposition c'est la masterclass de Luc Bodin demain sur btlv 01 86 22 21 20 vous pouvez nous appeler comme Corinne l'a fait bonsoir Corinne oui bonsoir je suis ravi de vous accueillir Corinne vous avez un petit accent vous aussi je suis toulousaine d'adoption et bien voilà écoutez moi je suis toulousaine de naissance et vous avez raison d'avoir été adoptée par les Toulousains parce que c'est une bien belle ville ma Corinne alors dites moi vous avez vu quelque chose alors que vous étiez en voiture ou c'est ça ? oui tout à fait oui c'est ça j'étais en voiture en pleine nuit nuit très très noire sur une petite route de campagne et à un moment donné il y a une espèce de lumière qui me suivait en fait qui me suivait qui est passée à côté de la voiture qui légeait le capot le pare-brise etc ah bon ? c'est une grosse lumière ou une petite lumière ? une lumière de la taille d'une assiette à peu près d'accord blanche un peu éthérée mais assez compacte d'accord donc j'étais avec ma belle-fille en voiture qui était morte de trouille et est-ce que vous alliez vite à ce moment là ? non 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 je ne roule pas vite la nuit sur ces petites roues pour ne pas écraser les lapins d'accord donc vous aviez doucement donc vous avez eu le temps d'observer ce que c'était vous disiez que c'était un peu éthéré mais consistant quand même donc en fait c'est ça oui 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 mais comme je suis très curieuse je me suis arrêtée d'accord j'ai arrêté le moteur j'ai éteint les phares d'accord et alors ? et je suis descendue donc voilà c'était mes rêves et ça a continué en fait cette lumière elle commençait à tournoyer autour de la voiture elle remontait sur le capot elle passait autour de moi etc ah elle s'est quand même intéressée à vous c'est-à-dire qu'elle n'est pas restée qu'autour de la voiture elle est aussi venue autour de vous ? oui oui absolument oui oui j'ai trouvé ça très étrange et puis ça m'a fait penser à quelque chose de curieux en fait c'était aussi curieux que moi en fait c'est le sentiment qui prime c'est la curiosité finalement de cette entité lumineuse ou je dis entité parce que j'ai pas d'autres mots donc cette entité lumineuse qui viendrait observer un petit peu qui vous êtes ce que vous faites en fait c'est assez marrant parce que dans ce que vous me dites on a la sensation que c'est cette chose et c'est souvent le cas d'ailleurs dans le dossier d'objets volants dans l'identité ou de phénomènes arrière on a la sensation qu'eux-mêmes sont surpris par ce qu'ils voient et qu'eux-mêmes aussi ont une porte qui s'ouvre et je dis mais qu'est-ce que je fais là ? une forme d'étonnement d'étonnement et d'observation c'est complètement ça oui oui j'ai l'impression que c'était aussi curieux que moi j'étais curieuse de voir ce truc tourner autour et c'était c'était très particulier est-ce que c'était chaud parce que vous voyez une boule lumineuse est-ce que ça dégage de la chaleur ? non j'ai pas eu ce sentiment là et c'était pas une boule en fait c'était vraiment plat c'était c'est un disque ? un disque en fait comme un disque on a un côté un peu drone aussi dans ce que je vois c'était quand ? vous me disiez à combien de temps ? c'était en novembre 2007 novembre 2007 donc les drones c'était pas encore la spécialité donc ça faisait du bruit ou pas d'ailleurs ? non non aucun bruit et puis c'était en début de nuit donc et puis sur une route où il n'y a personne il n'y a pas de maison la lumière en question elle était éclairante un peu aveuglante ou au contraire un peu luminescente c'était un peu plutôt tournée vers l'intérieur oui oui plutôt luminescente non non pas du tout aveuglante c'est souvent le cas et pas de faisceau en fait je me suis au départ je pensais à la verre voilà et il n'y avait pas de fête rien du tout autour pas de maison pas d'animation non pas de l'observation a duré combien de temps Corinne ? mais en fait quelques minutes le temps que je m'arrête je suis restée une ou deux minutes dehors mais ma belle-fille était tellement terrorisée qu'on est repartis quel âge avait-elle au moment des filles votre belle-fille ? elle était ado elle avait 13 ans d'accord ok donc en fait elle était en âge quand même de comprendre ce qui se passait c'était pas un bébé oui 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 d'accord et voilà le temps de repartir il me restait 2-3 kilomètres à faire pour arriver jusqu'à chez moi et c'est resté à côté de la voiture et ça remontait sur le capot ça descendait ça vous a accompagné c'est parti quand en fait et comment de quelle façon alors c'est parti je me suis garée dans mon jardin et jusque dans votre jardin le phénomène vous a suivi oui oui complètement et c'est resté à peu près une demi-heure à tournoyer dans le jardin autour de la voiture etc parce que j'observais ça de la fenêtre et c'est parti à un moment donné ça s'est évaporé d'accord et vous étiez que toutes les deux il n'y avait personne d'autre dans la maison il y avait mon mari à l'époque qui se foutait de nous d'accord donc il n'a pas voulu venir voir ce qui se passait à la fenêtre il n'est pas venu regarder ça ne l'intéressait absolument pas ça on était juste ma belle fille et moi au delà du fait que ça ne l'intéresse pas c'est quand même quelque chose qui est dans votre jardin qui n'appartient pas à la maison donc moi je serais sorti voir quand même il ne veut pas y aller non 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 lui il s'en foutait complètement donc il se moquait de nous même il dit mais non c'est rien c'est un laser alors qu'on était en pleine campagne mais il ne l'a pas vu en fait il ne l'a jamais vu je ne sais pas s'il l'a vu ou pas mais je pense qu'il était plus trouillard que ma belle fille est-ce que vous avez vu la chose partir ou est-ce que vous avez finalement détourné votre regard vous êtes partie vous-même ou est-ce que vous avez vu le départ de ce disque oui non à un moment donné ça s'est tournoyé et puis pouf ça s'est évanoui en fait c'est pas parti ça s'est évanoui ça s'est volatilisé donc ça aussi c'est un point commun oui ça revient soit départ très rapide soit pas claquement de doigts claquement de doigts voilà écoutez j'imagine que cette observation vous a marqué un petit peu quand même mais en fait je me pose la question depuis cette data parce que j'en parle pas sinon on se moque de moi ouais et puis voilà donc souvent quand je roule la nuit dans ma campagne maintenant des fois je m'arrête j'éteins les phares j'observe mais je ne s'ai jamais repris il y a Nuba Twist sur Youtube qui dit une fée curieuse et c'est vrai qu'on parle souvent des ovnis mais on peut imaginer j'allais dire deux choses qui ressemblent un peu à des fées les feux j'ai pensé à ça effectivement moi je pensais plus alors il y a deux hypothèses mais en fait vous allez voir que ça ne tient pas trop la route c'était d'abord les feux follets ouais alors ça je sais que tu allais y venir moi j'aime beaucoup les feux follets c'est bref ça te suit mais ça ne te suit pas non non ça ne suit pas justement moi j'en ai vu j'ai vécu j'allais en vacances juste à côté d'un cimetière non non juste à côté d'un cimetière et avec mes cousins la nuit on est dans le cimetière et comme on était dans une région où il faisait chaud on voyait les feux follets c'est des sortes d'émanations de gaz donc ça ne peut pas te suivre oui c'est une flamme ça n'a rien à voir avec un feux follet et je peux te dire que le feux follet t'as une flamme et si tu passes à côté elle te suit ah oui alors je peux te dire qu'on en a fait des trucs dans un cimetière celui du barpe je peux vous dire Henri Gironde et on en a fait mais alors c'est assez incroyable en tout cas le feux follet mais ça ne suit pas comme ça et les lucioles qui sont des tout petits insectes qui font de la lumière aussi oui mais c'est pas un disque ils n'ont pas la forme d'un disque et ils ne te suivent pas pendant des kilomètres c'est assez étonnant quand même donc là pour le coup on n'a pas d'explication de toute façon on n'est pas là pour en donner mais en tout cas on est là pour vous écouter donc effectivement vous allez rester avec votre question votre interrogation parce que si on avait des réponses on n'aurait pas créé BTLV parce que nous c'est un champ d'investigation pas de réponse si vous revoyez le disque le filmez 2007 vous n'avez pas pris de photo vous n'avez rien pris et non mon portable était dans mon sac dans la voiture et on n'a vraiment pas la présence d'esprit de s'arrêter d'aller chercher le portable de commencer à puis en plus filmer en pleine nuit comme ça dans une nuit noire avec les portables de l'époque c'était pas non j'ai pas pensé du tout parce que ça ça comment dire ça a duré longtemps dans cette observation donc voilà oui oui ah oui non mais ça m'est pas venu à l'esprit en fait d'accord bon écoutez dans tous les cas c'est une belle expérience que vous avez vécu là effectivement ça peut pas être un faux follet ça c'est sûr parce que un faux follet c'est bref ça vous suit pas pendant des kilomètres je connais les faux follets quand on le faisait c'est le déplacement de l'air que ça a développé des phénomènes qui déclenchent de la lumière écoutez mille merci en tout cas Corinne d'avoir pris le temps de témoigner ce soir sur BTLV vous êtes fidèle de la maison ah complètement et abonné ah bah écoutez magnifique je ne peux que saluer votre bon goût ma Corinne je vous embrasse prenez soin de vous et à très bientôt dans un instant on va revenir sur la région de la bête du Gévaudan on va aller dans les Cévennes puisqu'on a eu suite à ce qui s'est passé la semaine dernière au témoignage sur la bête du Gévaudan quelqu'un qui s'est rendu sur place et qui a interrogé exactement et vous verrez cela dans un instant il s'agit de Christophe François Léézot oui il y a Anne-Marie qui dit les esprits n'ont pas besoin de châteaux bah c'est vrai il n'y a pas que dans les châteaux on en trouve il y en a partout d'ailleurs je me rappelle un témoignage la semaine dernière j'ai pas pu passer c'est quelqu'un qui disait bah au fait ils ont bon goût les fantômes d'aller dans des beaux châteaux oui ils aiment beaucoup bah ils ont bon goût c'est vrai bah en même temps non mais c'est pas que il y en a partout mais les châteaux sont des vieux endroits la plupart du temps donc fatalement plusieurs vies plusieurs morts plusieurs décès c'est bien dit est-ce que Bob tu as entendu parler de l'expérience scientifique faite dans les années 70 à Toronto Philippe le fantôme imaginaire non du tout j'en parlerai je ferai un dossier dessus ah oui tu connais c'est un classique de la parapsychologie d'accord alors je vais vous dire une chose j'en ai peut-être déjà même parlé ici peut-être en 8 ans j'ai tellement parlé de choses je me souviens pas de tout donc voilà bah c'est l'âge oui c'est ça c'est surtout la masse d'informations que j'ai là-dedans qu'est-ce qu'il y a polyèdres un américain s'était penché sur le rapport à propos des ovnis des hiboux on a une belle émission d'ailleurs sur ce sujet là magnifique effectivement beaucoup on avait un spécialiste qui avait étudié qui avait sorti un bouquin sur l'apparition étrange des hiboux avant le phénomène ovni comme si il y a beaucoup de gens qui disent qu'avant une observation avant une abduction il y a eu pas mal de films dessus on voit apparaître un hibou on voit un hibou et on rappelle quand même que le motman était quelque chose d'assez hibouesque je dirais c'était assez gros avec ses yeux rouges mais dans tous les cas il y a un côté très très particulier entre ces hibous et ces objets volants dans l'unifié il y a Muriel le visage de mon mari imprimé dans la pierre de mon jardin dix jours après son décès un an après il est toujours là écoutez faites une photo moi je veux bien le voir donc voilà n'hésitez surtout pas montrez moi une photo de votre mari et puis la pierre à côté moi je suis preneur n'hésitez pas même si vous voulez pas parler à l'antenne n'hésitez pas à nous envoyer vos documents à redaction à rebase btlv.fr on a besoin de vous parce que cette émission il y a Alièvre qui dit j'ai eu des signes de mon papa décédé dont voir sa présence près de moi la nuit après un message j'en garde un souvenir merveilleux il y a Tam qui dit je n'ai trouvé nulle part ailleurs une émission comme la vôtre les groupes de maman endeuillée m'ont bien aidé elles aussi ont des signes de leur défunt alors effectivement c'est le seul espace de liberté totale d'expression concernant ce mystère inexpliqué vous pouvez en parler et puis je vous rappelle la naissance quand même de la collection btlv.fr mystère expliqué chez Max Milot avec un livre que vous pouvez avoir à Tarif Rélu en précommande celui-ci btlv.fr les éditions Max Milot présente Zone Paranormale un livre de Jocelyn F. Keller Clinton Road la route maudite la maison aux esprits en Savoie fantôme à Hollywood la mort mystérieuse d'Edgar Po l'ovni de Socorro le cimetière du diable en Sibérie les diamants les diamants ensorcelés des histoires à vous faire frissonner de plaisir oserez-vous mettre le pied dans ces zones paranormales disponibles en juin dans toutes les librairies sur toutes les plateformes de vente en ligne et dès maintenant précommande à tarif réduit sur btlv.fr ou avec le lien dans le chat ou les commentaires voilà magnifique zone paranormale le premier ouvrage dans la collection btlv mystère et inexpliqué pardon chez Max Milot que l'on doit à Jocelyn des dossiers encore incroyables il y en a 18 déjà et on va aller dans le monde des esprits on va aller dans des lieux effrayants on va rencontrer des personnages inquiétants ce qui est génial c'est que tu il y a quelques histoires devenues on balaye en fait le spectre paranormal c'est ça qui est intéressant l'idée c'est de montrer que le paranormal c'est très large après il y a des liens aussi enfin bon je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail mais on peut passer d'une histoire à l'autre et parfois se dire tiens il y a des points communs entre deux choses deux histoires qui apparemment n'ont aucun rapport on est très fiers de vous présenter ce zone paranormal et de vous le proposer à tarif réduit jusqu'au 1er juin seulement via le lien que François a mis dans le chat bien sûr que ce soit sur Facebook sur Youtube et Twitch si vous arrivez bienvenue il fait beau il fait chaud ça sent le sable chaud peut-être mon légionnaire mais dans tous les cas on accueille Christophe qui est avec nous bonsoir Christophe oui bonsoir ravi de vous accueillir Christophe vous êtes où dans la France ou ailleurs d'ailleurs alors pour l'instant je me trouve au-dessus d'Orléans entre Orléans et Paris on va dire pourquoi au-dessus dites-moi au-dessus pourquoi vous êtes en avion non c'est au-dessus de la ville en fait je vis sur une heure d'autoroute d'accord vous êtes sur une heure d'autoroute qui est au-dessus de la ville d'Orléans en fait c'est ça voilà tout à fait alors dites-moi faites gaffe parce qu'il y a beaucoup de radars à chaque fois on se fait choper il y a un moment donné il y a une roca d'Orléans ça change de vitesse et on se fait toujours avoir c'est un peu c'est fait pour ça d'ailleurs oui c'est ça alors dites-moi Christophe vous vous êtes rendu dans la région de la bête du Gévaudon vous avez entendu le témoignage la semaine dernière c'est ça voilà alors je vous ai entendu discuter vaguement la semaine dernière durant l'émission de la bête du Gévaudon et vous posez plein de questions en même temps donc j'ai voulu réagir à ce sujet là parce que moi moi-même je me suis posé pas mal de questions à ce sujet et j'ai eu la chance de pouvoir me rendre dans la région et de questionner un petit peu sur place donc ça fait quand même partie d'une étendue assez grande ça va du Puy-en-Velay à Mande jusqu'à Saint-Flour à peu près les attaques qu'il y avait eu en 1764 donc ce qu'on appelait le Gévaudon qui n'existe plus aujourd'hui donc je me suis renseigné un petit peu un petit peu partout en allant pas chez l'habitant mais dans les petits restos en posant les questions aux paysans du coin en se promenant un petit peu c'est là qu'on apprend beaucoup plus de choses que par les médias en général je vous confirme et il se trouve que par hasard je suis tombé donc j'ai glané pas mal d'informations sur les déjà la première morte officielle qui s'appelait Jeanne Boulay à l'époque c'était en le mois de juin 1764 à côté de Langogne et donc je me suis rendu sur place pour discuter un petit peu parce que bon forcément c'est le domaine là-bas tout le monde s'est approprié un petit peu tout le monde a fait un petit peu son fonds de commerce du truc et tout le monde a forcément déformé un petit peu la réalité puisque c'est parti un petit peu dans tous les sens on a réussi on a pu avoir des livres c'est assez phénoménal quand même tout ce qu'il pouvait y avoir sur le sujet et je suis tombé par hasard donc il y a quelques temps sur un reportage enfin pas vraiment un reportage plutôt la conclusion d'une enquête menée par monsieur Jean-Claude Bourré qu'on connaît bien pour tout ce qui est un petit peu paranormal forcément c'est quand même quelqu'un respectable dans ce domaine là qui a participé avec pas mal de scientifiques de tous bords un petit peu de tout il cite dans son reportage d'ailleurs dans les zoologistes il y a eu un petit peu de tout taxidermiste etc des scientifiques de tous bords et en fait lui s'est intéressé au sujet et a fait une enquête à peu près d'après ce qu'il dit d'une trentaine d'années sur le sujet donc c'est quand même assez énorme et il a retracé donc je ne vais pas rentrer dans le détail parce que sinon ça va durer assez longtemps mais il a retracé toute la chronologie des attaques des différents événements qu'il y a eu autour de ce truc là et il s'est passé une chose en fait qui est complètement hallucinante c'est que en gros déjà à la base le roi a souhaité expliquer un petit peu l'histoire parce qu'il a été décrédibilisé vis-à-vis des Anglais sa mauvaise gestion du film alors dites-moi on va raccrocher vous rappeler immédiatement Christophe parce qu'en fait la liaison bug un peu donc on va peut-être vous rappeler immédiatement raccrocher on va vous rappeler dans une poignée de secondes pour essayer d'avoir une liaison un peu meilleure et qui sera moins fatigante et qui permettra d'avoir une version plus audible de ce que vous nous racontez François Léézot Oui justement à propos de la bête de Gévedan il y a Kérosène qui demande il y aurait un lion ce serait un lion ramené d'Afrique il y a d'ailleurs un film qui en fait référence Oui il y a plein d'options donc voilà Il y a Muriel oui des mouvements que nous pensons qu'un objet terrestre ne peut faire selon ce que nous savons mais on sait aussi que des recherches sont très secrètes aussi des choses existent dans la zone 51 et puis 51 51 51 51 51 aussi 51 51 le pastis Oui ça tu connais Il y a Réki qui voudrait à quand une émission sur le col de vent sur BTLV J'ai passé une nuit et j'ai photographié ces fameuses boules qui éblouissent On va y aller Oui on va y aller Il faudra qu'on y aille ça c'est sûr Alors il y a Réki Palmaire qui s'intéresse toujours aux ovnis et ne font pas des virages à ongles droits c'est le fait qu'il manipule l'espace-temps qui fait cet effet c'est comme dessiner un cercle sans bouger le stylo on bouge la feuille Samuel fais comme si on n'était pas à l'antenne donc vas-y Il n'en a rien à foutre dans la même pièce que nous Il s'en fout Alors on a récupéré Christophe Christophe vous êtes là ? Oui 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 tout à fait Donc écoutez je vais essayer de faire vite parce que visiblement le réseau français a un petit peu de mal C'est un petit peu compliqué Donc bon en fait pour résumer pour résumer un petit peu la situation il se trouve que M. Jean-Claude Bourré a fait avec tous les scientifiques une reconstitution parce que dans les carnets du roi et surtout dans tout ce qui était religieux à l'époque puisque c'était un petit peu eux qui géraient toutes les situations locales on va dire il y a eu la bête a été a été tuée en fait elle a été réellement tuée et il y a eu une autopsie qui s'est faite sur cette bête là et de par cette autopsie donc tout ce qui a été consigné dans un rapport des mesures très très précises elle a été autopsiée le 20 juin 1767 donc d'après tous ces rapports ils ont pu reconstituer la bête telle qu'elle était telle qu'elle était décrite par tous ceux qui avaient échappé aux attaques en fait donc en fait on sait réellement ce qu'était la bête on connaît vraiment son image puisque dans le reportage ils ont ils ont refabriqué cette bête là alors c'était avec un petit peu de la même manière qu'on refait les visages de par un crâne retrouvé donc ils ont retransmis exactement toutes les dimensions qu'ils avaient retrouvées dans les rapports et on a réellement donc le vrai rapport de la bête c'est plus c'est plus ça a été c'est passé en mythe très rapidement puisque le roi voulait se débarrasser de ça puisque même les anglais il faut savoir qu'on était à 20 ans de la révolution française et à la fin de la guerre des 7 ans que le roi de France venait de perdre vis-à-vis des anglais et les anglais ça les faisait beaucoup rire qu'ils ne réussissent pas à choper une bête qui faisait autant de mort que ça donc le premier à avoir tué un gros loup c'était son porte-arc-buse Antoine François-Antoine qui avait tué un gros loup et qui avait été empaillé présenté à la cour et au peuple comme étant la bête alors qu'en réalité pendant 2 ans encore après ça il y a eu d'autres morts il y a eu d'autres victimes il y a eu pas mal de problèmes avec la bête réelle puisqu'elle n'avait pas été tuée elle a été réellement tuée 2 ans plus tard en fait d'accord et autopsiée et reproduite donc en fait pour simplifier j'invite tous ceux que ça intéresse d'aller voir tout simplement sur Youtube il suffit de taper le géodon la bête révélée et vous allez tomber sur un reportage en deux parties présenté par Jean-Claude Bourré où il explique exactement tout ce que je viens de vous dire mais bien entendu un petit peu plus en détail et avec plus de forme vous avez bien fait de nous appeler et de nous raconter tout cela parce qu'effectivement c'est toujours intéressant de passer du mythe à la réalité de la légende à la réalité parce que je comprends que dans la région on fasse bien sûr feu de tout bois de cette bête comme à Roswell on en a fait pour les ovnis etc dès qu'il y a un spot un peu particulier au Motman à Point Pleasant aussi il y a même un festival vous voyez effectivement même si au départ il y a quelque chose de dramatique avec le temps ça devient un lieu de pèlerinage il y a eu d'autres histoires de bêtes comme ça aussi alors nous en France on est surtout la bête du Gévaudan mais il y en a eu dans la Loire il y en a eu en Suisse le monstre du Valet on appelle ça et c'était pas sous Louis XV c'était juste après la deuxième guerre mondiale et c'était un gros loup on l'a trouvé c'était un très gros loup je vais vous dire une chose alors là oui allez-y alors là pardon oui visiblement ça serait le croivement d'un chien de combat des armées romaines donc c'était des gros monossoïdes très très apposants quoi qui dépassaient les 80 kilos avec un loup puisque à l'époque bien entendu les habitants les bergers les paysans qui peuplaient cette région-là savaient très bien à quoi ressemblait un loup puisque c'était leur quotidien leur quotidien c'était de garder les troupeaux et d'être dans les bois les montagnes face à eux régulièrement ils savaient très bien qu'ils pouvaient faire fuir un loup avec des simples bruits ou menaces et là le fait d'appeler ça une bête c'est qu'ils n'arrivaient pas à identifier il faut bien le mettre à leur niveau à cette époque-là oui et surtout vous avez raison de dire que le bruit est important parce que le loup est assez craintif en fait c'est-à-dire qu'en fait il faut vraiment qu'il soit excité ou qu'il ait vraiment faim quand il est en meute mais seul il est assez craintif donc merci en tout cas Christophe de nous avoir fait à très bientôt faites attention sur la route on est ravi de vous avoir eu ce soir Appelez maintenant la libre antenne BTLV au 0186 22 21 20 0186 22 21 20 Alors je vois Poivreau 007 qui me parle du Dogman je sais qu'il y a une émission qui va être réalisée ou un livre qui va être fait sur le Dogman on m'a demandé même je crois de faire la préface dans les mois à venir quand il serait prêt j'ai dit pourquoi pas dans tous les cas quand je l'aurai lu bien sûr on risquerait de faire une émission sur ce fameux Dogman affaire à suivre sur BTLV mon François Oui je suis présent il y a lumière dans la nuit notre ami Jean-Louis Lagnon voilà monsieur Mentori qui dirigeait le parc des loups du Gévaudan a écrit un très beau livre sur le sujet de la bête et qui me semble correct dans l'analyse D'accord Il y a Jacqueline qui dit il y a beaucoup de bouquins sur la bête du Gévaudan bizarre les témoignages sont différents Ben oui mais c'est pas le problème Non c'est peut-être l'interprétation parce que les témoignages à mon avis sont plus ou moins les mêmes après c'est l'interprétation qui en est faite Et puis je vous assure faites une expérience raconter une histoire le lundi le vendredi déjà elle n'a pas la même tonneur donc si vous la racontez à des personnes différentes qui vont elles-mêmes la raconter Il y a Trumet qui dit j'habite pas très loin du col de Vence enfin surtout ma maman qui est à côté mais j'ai jamais rien vu là-bas Ben oui mais ça c'est un peu le problème c'est-à-dire que vous pourriez au cimetière on disait jamais voir un feu follé puis un soir vous êtes là par hasard parce que vous n'attendez rien et il se passe quelque chose Bon il n'y en a plus beaucoup des feu follés parce que maintenant les cercueils sont tellement hermétiques moi je vous parle de ça il y a 45 ans j'avais 10-11 ans et les cercueils étaient encore en bois pas très bien il y avait quand même des fuites de gaz donc Ben oui un corps en décomposition émet des gaz émet quelques gaz C'est méthane c'est boum méthane Il y a Anne-Marie qui elle pourrait être la technologie bien plus avancée que l'on veut nous le faire croire Dans quoi ? Dans les ovnis il y a plein de choses dans le ciel qu'on ne connait pas Quand tu vois les derniers avions russes ou américains ça ressemble plus à un ovni qu'à un avion de chasse Mais ça va être de plus en plus difficile d'ailleurs de faire la différence entre le drone l'avion militaire totalement invisible avec des formes incroyables le dernier avion russe c'est une aile c'est un triangle complet vous le voyez dans le ciel à une certaine hauteur vous dites c'est un ovni donc c'est toujours un peu Et beaucoup sont des drones c'est des grands avions mais ce sont des drones il n'y a pas de pilote Il y a aussi le dégalage entre la connaissance du public et la réalité il y a des choses qui circulent que le grand public n'est pas encore averti tu vois l'exemple avec les Starlink on passe encore un temps sur les réseaux à dire mais si j'ai répondu ce week-end je crois à quelqu'un qui dit j'ai vu Starlink dans les Landes enfin j'ai vu un truc dans les Landes il y avait plein dans les Landes je fais c'est Starlink vous inquiétez pas parce que quand vous voyez une tonne de lumière de petite lumière qui sucre en fait ça ressemble à un train dans la nuit exactement mais dans le ciel voilà si vous voyez ça c'est Starlink dans un instant un autre Christophe pour l'OVNI à la plage c'était en 2018 après Martine à la plage l'OVNI à la plage c'est sur BTLV bien sûr mais regardez ce qui vous réserve BTLV jusqu'au jeudi 13 mai comme le dit le proverbe en mai fais ce qu'il te plaît voilà pourquoi du 8 au 13 mai pour tout abonnement d'un an BTLV vous offre la deuxième année soit une réduction de 50% par an mystère inexpliqué énigme conscience éveil découvrez les plus grands experts dans des émissions uniques en replay en podcast BTLV c'est ce que vous aimez quand vous voulez ne ratez pas cette offre exceptionnelle qui vous garantit 50% sur votre abonnement durant toute la durée de celui-ci pour en profiter cliquez sur le lien dans le chat ou rendez-vous sur BTLV.fr attention cette offre n'est valable que du 8 au 13 mai BTLV le média numéro 1 sur le mystère il est inexpliqué et je peux vous dire que c'est pas prêt de s'arrêter et on a plein de choses à vous proposer dans les semaines les jours qui viennent c'est juste colossal et on a Christophe qui est avec nous au 01 86 22 21 20 bonsoir Christophe bonsoir Bob merci de m'accueillir je suis très honoré c'est un vrai plaisir Christophe vous êtes où en France quelque part ? où ? alors je suis à Anian pas loin de Saint-Guilhem le désert où il y a pas mal de légendes dans l'Hérault d'accord c'est une très belle région ah bah oui c'est sûr et voilà donc j'ai eu Samuel qui est très très sympa qui m'a appelé il n'y a pas longtemps j'étais en train d'assister ma femme qui a couché donc très très peu de temps donc on m'a dit ah bah écoutez félicitations vous êtes un nouveau papa alors je suis un nouveau papa bon bah vous pouvez l'appeler Bob il n'y a aucun problème donc avec grand plaisir franchement vous avez la classe franchement je vous adore Jossard et François qui vous fait le carambouze un peu des choses naturelles c'est exactement ça des carambouze j'aime bien le mot les carambouze carambouze le carambouze Patrice Carmouze oui des carambouze c'est ça la carambouze moi je fais du marketing je trouvais ça vachement d'avoir choisi François le roi des russes excellent bon alors dites moi vous avez vu un avenir en 2018 je crois que c'est ça vous alors j'ai vu un avenir en 2018 mais avant vous parlez des dogman et j'ai réussi à recueillir un témoignage super je vais l'encourager à vous appeler ah oui voilà parce qu'une jeune maman qui a vécu un truc extraordinaire de l'ESLN et donc du coup en fait les gens en France sont tous un petit peu traumatisés de parler de toutes ces choses un petit peu surnaturelles ou un petit peu bizarre parce que des fois c'est pas si surnaturel que ça mais moi à l'époque en fait l'histoire est rigolote parce que ma compagne est plus scientifique alors moi je suis un commercial un peu plus rêveur je travaille dans la nuit etc donc moi je me laisse toutes les possibilités open parce que pourquoi pas quoi voilà et en fait en 2018 il faisait très très chaud dans notre région dans le sud on n'avait pas de climatisation dans les appartements de Montpellier et grâce à ça j'ai réussi à mener ma compagne qui est à les pharmaciennes au bord de la mer pour pouvoir pêcher la dorade et prendre un peu l'air ça c'est la belle vie je vais vous dire une chose ça c'est la belle vie tiens Chéri je t'emmène au bord de la mer on va pêcher la dorade ça c'est bien c'était pas mal et du coup en fait on n'est pas loin de l'aéroport de Moguio qui est juste derrière et moi c'est vrai que je suis toujours vachement attentif à tout ce genre de choses je rêve de voir des trucs etc j'ai vu des choses de loin qui étaient bizarres mais on ne peut pas expliquer quand c'est très loin bon c'est toujours assez flou et ce soir là ça a commencé c'est rigolo c'est comme une prémonition je commence à regarder la nuit tombe on est bien les gens pêchent il fait chaud franchement le top tout va bien ma compagne qui déteste la pêche mais qui m'aime beaucoup vient avec moi il se met sur une couverture elle sort un livre et regarde son livre etc et moi je commence à c'est comme si j'avais eu une prémonition parce que j'ai toujours aimé de parler de ça mais on ne peut pas trop en parler avec n'importe qui donc c'est pas embêtant et je lui dis c'est quoi cette lumière et tout bon c'est un avion rien à voir donc il n'y a pas de soucis alors je se fous de ma gueule je lui dis mais tu sais les ovnis peut-être que ça existe parce que pourquoi pas donc elle se fout un peu de voix et je lui dis mais j'espère le jour qu'on verra quelque chose parce que ça m'embête un peu que je me prenne pour un élu berlu parce que bon pourquoi pas et c'est bizarre parce que donc il se passe un peu de temps le pêche elle s'endort sur sa couverture et j'avais c'est rigolo parce que je savais que mon téléphone était cassé et je ne réfléchis jamais à ça et je me suis dit mais si jamais il y a quelque chose qui se passe ça m'embête et c'est pourquoi je pense à ce soir-là je ne sais pas et le temps se passe ma compagne s'endort et je regarde mon starlight alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est c'est un petit truc qui illumine au bout de la canne pour voir s'il y en a une touche vous voyez d'accord ok d'accord et là je lève les yeux et je vois assez loin six lumières en formation oblique qui s'approchent alors je ne m'affole pas j'observe parce que bon j'étais déjà passé pour un coin juste avant juste à nez à me parler d'ovnis donc j'observe ça une bonne minute ça s'approche ça s'approche alors quand vous me dites Christophe je vous coupe mais quand vous me dites en formation c'est-à-dire que c'était en triangle c'était l'un derrière l'autre alors comme quand vous regardez l'étoile du berger ça fait une espèce de lumière avec un faisceau qui part très haut au-dessus et en-dessous et sur les côtés vous voyez et là j'en vois six qui s'approchent donc je me dis bon je regarde normalement en avion il y a un phare au milieu il y a des mères qui clignotent en droite à gauche donc on arrive quand même vite fait à redescendre et dire non mais c'est pas un ovni parce que bon je fais des frayeurs régulièrement parce que moi je regarde très souvent le ciel et là vraiment j'attends le dernier moment pour réveiller ma compagne parce que je dis voilà mais quittez déjà qu'elle nous prend pour une vie du berlu et là ça s'approche ça s'approche mais j'ai eu le temps de l'observer très longtemps parce que je suis très attentif et donc je l'ai regardé venir vers moi et ça se rapprochait de plus en plus et quand c'est arrivé assez près pour que je sois persuadé que ce soit pas quelque chose d'un avion ou quelque chose de conventionnel on va dire là j'ai réveillé ma compagne et j'ai dit Léa regarde regarde et là elle a levé la tête et ce qui m'a fait être persuadé que c'était vraiment quelque chose de pas conventionnel c'est que sa mâchoire s'est décrochée donc elle est restée là à observer ça et on a eu le temps ensemble de l'observer presque une minute et elle est passée au dessus de nous à 15 mètres au dessus de nous c'est 15-20 mètres franchement très très près 15 mètres c'est vraiment pas haut quand même c'est vraiment pas haut parce que si vous voulez nous on était au bord du canal donc c'est un endroit que les gens doivent connaître à la Grande Motte ça s'appelle le Ponant et c'est un endroit où les gens qui pêchent la Dorade vont très très souvent et donc c'est aménagé parce qu'il y a beaucoup de touristes qui viennent donc on peut faire du vélo il y a des pistes cyclables et donc quand vous êtes au bord du canal il y a des pistes cyclables qui fait après 10 mètres donc les gens peuvent circuler et puis après il y a une espèce de forêt avec des arbres qui font une vingtaine quinzaine de mètres vous voyez donc j'aurai avec ma compagne elle regarde ça et là je suis content parce que c'est le côté scientifique c'est un petit peu ce qu'on cherche chez vous chez BTV c'est ce que j'apprécie beaucoup vous voyez et d'ailleurs je vous félicite pour ça parce que c'est un risque aussi de faire ce que vous faites c'est bravo quoi c'est gentil en tout cas de l'avoir remarqué ah ben franchement nous on ne regarde pas la télévision depuis très longtemps je ne regarde que Youtube et je suis déçu de ne vous avoir vu que trop tard mais alors je ne regarde tout le temps vous inquiétez pas on en a pour des années donc voilà vous êtes parmi nous maintenant je suis mauvais élève je ne suis pas encore 50% donc vous allez sur le site btlv.fr et vous avez 50% de réduction et ce sera valable tout au long de votre abonnement toute votre vie si vous êtes avec nous pendant toute votre vie c'est super mais moi vous savez quoi je suis prêt à payer le prix pour ce que vous faites parce que c'est vraiment extraordinaire moi je suis un homme fan de mystère de la côte de la crise donc vous allez être ravis si vous le faites c'est super je paierai ce que je peux avec grand plaisir alors dites moi c'est du bien ça approche le canal est assez large il doit faire une 15e de mètre de large et on est quelques pêcheurs donc il y en a quelques-uns sur un pont qui traverse c'est à la sortie de la grande monte et tout le monde est très attentif ça craint pour ne pas rater la dorade vous imaginez bien voilà bon nous on pêche quand on veut ça sort ça sort ça ne sera pas tempi c'est pas grave et là je regarde ces lumières je réveille Léa qui se lève carrément donc là je suis je me dis bon là c'est du sérieux parce que madame la scientifique là elle a la bouche grande ouverte quoi et on regarde ça tous les deux en haut et là en fait j'avais le choix où j'essayais avec mon téléphone cassé de vraiment de sortir la vidéo parce que mon pad ne fonctionnait plus vous voyez ce que je veux dire mais ce qui est rigolo c'est que j'avais eu comme une prémonition parce que j'arrêtais pas de me dire il faut que cette caméra elle fonctionne c'est rigolo et donc ces objets s'approchent vers nous et c'était gros comme chaque objet était gros comme une voiture vous voyez une voiture normale voilà c'était très très lumineux comme je sais pas une étoile voilà des étoiles six étoiles mais alors là en formation mais parfaite oblique six objets et il n'y avait rien entre chaque objet c'est à dire que j'ai bien regardé je me suis dit bon peut-être c'est un seul truc c'est pas possible ça passe aussi bas un avion de chat c'est tout ça fait du bruit j'ai un ami qui fait du drone professionnel qui fabrique des octocopters en fait je sais pas si vous voyez ce que c'est c'est gros comme une voiture aussi ça fait beaucoup de bruit et là rien du tout pas de bruit et puis je pouvais regarder la lumière fixement et ça n'éblouissait pas c'est à dire il n'y a pas de faisceau de lumière vous voyez et cette chose là est arrivée vers nous en formation et on a eu le temps vraiment de la regarder là je vous en parle j'ai encore des frissons de ça quoi ça nous est passé mais juste au dessus de nous sans un seul bruit sans aucun déplacement d'air et sans aucun mais vraiment aucun bruit c'est incroyable parce que c'est ça qui est fou j'allais vous poser cette question je veux 15 mètres de haut c'est à dire qu'il y a 15 mètres voilà les arbres une quinzaine de mètres les arbres voilà ils sont passés juste au dessus et dès qu'ils sont arrivés au dessus des arbres on les a perdu de vue donc c'est vraiment c'est très bas je peux vous garantir qu'un avion ou un hélicoptère à 15 mètres au dessus de vous ça déplace de l'air donc c'est juste se réaliser et là il n'y a aucun déplacement d'air en fait c'est ça alors vraiment aucun déplacement d'air une lumière intense et assez jaune blanche qui varie un peu sur le jaune et blanc vous voyez mais je pourrais la regarder fixement ça va être éboui c'est à dire que quand on regarde une lumière la nuit on a vite fait de perdre la visibilité vous voyez ce que je veux dire oui bien sûr et là rien du tout c'était vraiment une lumière voilà alors je me dis bon peut-être comme d'habitude c'est peut-être un ingénieur mais là c'est pas possible c'était tellement proche qu'on a vraiment pu les observer longuement ils sont arrivés et ils passaient comme quelqu'un qui passe en jogging vous voyez mais dites moi Christophe ce soir là il n'y a pas que vous et votre compagne quand même alors ce qui est extraordinaire c'est que effectivement parmi tous les pêcheurs qui étaient là pas très loin à droite à gauche il y en a très peu qui l'ont vu parce que c'était tellement silencieux moi qui ne sont pas sur le fil de ma tête ma compagne les regardait puisque je les réveillais exprès puis elle s'est levée on les regardait j'avais presque le doigt en l'air pour les suivre vous voyez et je regardais autour de moi pour voir les gens qui étaient là et à ce moment là si vous voulez sur la piste cyclable qui est à 2 mètres du bord du canal où on était des gens passaient et j'essayais de les interpeller pour regarder regardez ça regardez ça et en fait le temps qu'ils me regardent ils comprennent qu'ils lèvent la tête le machin est passé on est passé pour des fous parce qu'ils n'ont rien vu c'était tellement silencieux mais ça passait vite au-dessus de votre tête ou pas ? hyper lent je veux dire un homme qui fait un jogging peut-être 5 km heure c'était hyper lent vraiment on a eu vraiment le temps moi j'ai pu vraiment les observer presque 3 minutes quoi mais quand vous êtes retourné et que vous avez dit aux gens regardez-les ils sont partis très vite c'est-à-dire qu'ils ont non 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 ils sont passés mais alors ils n'ont pas changé de vitesse rien du tout ils sont passés tout doucement mais si vous voulez les gens le temps qu'ils regardent qu'ils me regardent qu'ils essayent de comprendre ce que je leur dis qu'ils voient la direction de mon doigt et qu'ils lèvent la tête ils s'étaient passés au-dessus des arbres alors est-ce que vous n'avez pas eu la sensation que ce phénomène ne s'est montré qu'à vous je vous dis ça alors moi j'ai une sensation je vais vous expliquer ma sensation c'est que j'avais j'étais en fait si vous voulez moi je suis un grand rêveur et tout mais je suis très cartésien je suis quelqu'un qui a fait de la mécanique pendant 15 ans donc la mécanique quantique action réaction une énergie on dépasse quelque chose etc moi je ne veux pas passer pour un huberlu donc à l'époque je voulais faire un témoignage j'avais contacté une association qui est super de l'Occitanie qui observe ce genre de choses et je voulais faire le témoignage mais quand j'en ai parlé à mes amis avant ils m'ont tous dit non mais t'as craqué qu'est-ce que tu avais pris et tout et la seule chose qui m'a conforté c'est que ma compagne elle elle ne croit pas en Dieu alors moi je crois les dorgnes et tout ça mais je crois qu'il y a quelque chose de plus grand etc je crois que tout est possible je crois que ça serait vachement ça serait manque d'humilité de dire qu'on est seul avec les milliards d'étoiles qui existent et je veux dire je veux vous conforter vous dans votre dans votre démarche à dire pourquoi pas quoi voilà mais à un moment donné je trouve qu'on est un petit peu mis à l'écart dès qu'on observe quelque chose on a du mal à en témoigner alors c'est pour ça que c'est extraordinaire que vous fassiez ça parce que du coup on peut vous expliquer moi j'avais beaucoup de mal à en parler après je ne voulais plus en parler et ma compagne des fois on faisait des repas on en parle des fois on a des amis très proches mais bon elle cautionne etc mais elle a encore plus de mal alors qu'elle l'a vu elle me regarde elle me dit ouais bon j'ai vu mais j'ai du mal à en parler oui parce qu'elle est plus rationnelle que vous puisqu'elle est plus scientifique elle sait que la source on y va alors moi je suis un peu plus rêveur je veux bien mais bon je suis pas je travaille toute ma vie je paie mes impôts il n'y a pas de soucis je suis quelqu'un de rationnel j'ai beaucoup d'amis je suis le commerce Christophe je vais me couper deux secondes parce qu'il faut qu'on avance parce qu'il est déjà 20h52 je voulais juste te dire avec grand plaisir quand je vous disais est-ce que vous avez pas eu la sensation peut-être que ce phénomène ne s'est montré qu'à vous parce qu'il y a beaucoup beaucoup de témoignages j'ai l'impression que c'était presque pour me consoler parce que j'étais très frustré de dire moi pourquoi pas et puis d'avoir ma compagne avec qui j'ai hésite de vivre etc qui est très cartésienne ça bloque un peu l'échange ça a permis de montrer à votre et j'ai trouvé que c'était la plus belle chance du mois c'est-à-dire que je m'as je regarde tout le temps les détails j'adore ça mais je garde les pieds sur terre on va dire voilà mais que ça se montre ce soir-là vous avez une espèce de frustration alors je vais vous dire quoi et d'ailleurs je pense que Jocelyn sera d'accord avec moi Fabrice Bonvin qu'on reçoit je crois mercredi quand on met l'émission en ligne qui vient d'écrire En venir conscience volume 2 explique ça justement il dit que ce phénomène est assez singulier et presque impossible à expliquer parce qu'en fait il y a un lien entre la conscience et d'ailleurs c'est ce que dit souvent Jacques Vallée maintenant et on ne peut plus on ne peut plus dissocier finalement ce phénomène avec la conscience et en fait beaucoup de gens voient quelque chose dans le ciel disent tiens qu'est-ce que je vois et ce truc se rapproche comme s'il y avait eu un appel vous savez de la conscience à ce phénomène et c'est peut-être ce qui s'est passé ce soir-là avec vous vous voyez ce que je veux dire c'est vrai bon non mais vraiment vraiment je vous entends des fois faire des émissions et parler et insister là-dessus mais en fait moi c'est vraiment là-dessus que je veux insister parce qu'en fait si vous voulez moi je l'aurais vu ou pas si vous voulez le fait de penser que c'est possible ça me suffit je m'en fous de le voir ou pas le voir j'ai rien à prouver c'est pas très grave mais je veux dire de pas prendre au sérieux ce genre de témoignage si vous voulez s'il n'y avait pas eu ma compagne qui m'avait frustré c'était comme une consolation parce que vraiment j'avais besoin que ma compagne ouvre son esprit parce que j'ai un esprit vachement ouvert alors je m'initise un peu j'aide les gens je suis très ouvert à ça mais j'avais besoin qu'elle le voie et en fait si vous voulez si moi j'avais vu seul ça m'aurait pas fait autant de bien que si ça s'était produit ce soir-là c'était parfait quoi mais Christophe vous n'arrivez pas vous n'arriverez jamais à convaincre les plus sceptiques de toute façon ah mais je veux pas je veux pas je suis pas un gourou moi ça sert à rien ça sert à rien vous avez vu quelque chose avec votre compagne ça restera gravé à tout jamais dans votre esprit et c'est déjà génial parce que moi j'en ai jamais vu et j'aurais adoré la seule chose qui m'a fait vraiment ça m'a fait une sensation extraordinaire parce qu'en fait c'était le moment parfait s'il y avait une seule personne qu'il fallait qu'elle le voie à ce moment-là avec moi c'était votre compagne plus que ma caméra limite parce que à la limite j'aurais beaucoup aimé vous envoyer une vidéo fraîchement mais au moment où ma compagne me regardait avec la bouche ouverte si vous voulez tout était soigné j'avais plus besoin de rien de le montrer au monde entier je m'en fous maintenant mais c'était extraordinaire que ça se passe parce qu'en fait grâce à ce moment extraordinaire ça a beaucoup ouvert l'esprit de ma compagne et c'était parfait juste une dernière question que je suis obligé de vous poser on est bien d'accord qu'il n'y avait pas de lâcher de lanterne taille d'un côté il n'y avait pas de mariage je tiens à vous dire que j'ai fait un petit peu des recherches et en fait à cette époque-là pendant plusieurs semaines il y a eu beaucoup beaucoup d'observations donc il y a beaucoup de témoignages sur la gendarmonie vous avez des articles sur le milieu libre de la veille qui ont été vus sur Montpellier exactement la même formation la même description c'est-à-dire qu'en fait si vous voulez la démarche que j'ai eue a été vraiment si vous voulez j'ai vraiment bouqué le truc à fond pour pas passer pour les fous j'ai compris ma compagne qui a les pharmacies bon voilà je veux pas mais vraiment il y a eu beaucoup de monde à cette période-là qui ont vu les mêmes choses très très régulièrement c'était quand ? quelle date ? en 2018 le 28 août et si vous regardez sur le milieu libre le 27 août il y a une observation à Montpellier d'accord ok super on va se renseigner Christophe on arrive au terme avec grand plaisir je suis propriétaire d'un appartement un de tes si vous voulez oui mais écoutez on viendra peut-être le voir écoutez en tout cas merci d'avoir été avec nous ce soir et de nous avoir livré ce témoignage Appelez maintenant la libre antenne BTLV au 0186 22 21 20 0186 22 21 20 Ah sympathique Christophe qui nous a raconté une histoire assez incroyable qui nous ramène vraiment à ce phénomène qui est juste incompréhensible tant il est polymorphe et on a parfois effectivement cette impression que les objets eux-mêmes se sentent observés par nous et donc réagissent interagissent d'une manière en se disant mais qu'est-ce que c'est c'est ceux qui me regardent les règles et le comportement entre guillemets on ne comprend pas c'est très bizarre François Oui il y a Franck qui demandait qui veut que Eddy nous communique des photos qu'il a prises autour de Busséji il y a beaucoup de questions autour de cette intervention d'Eddy Éddy si jamais vous avez du matériel photographique n'hésitez pas à nous l'envoyer à rédaction arrobas btlv.fr et puis de toute façon Samuel va rentrer encore une fois en contact avec Eddy pour son deuxième témoignage Il y a Ricky qui dit un avion de ligne a disparu dans les S-50 au-dessus de l'Oregon à cause de boules blanches qui le suivaient on n'en a jamais parlé nulle part C'est un dossier inexpliqué peut-être que Jocelyn s'y mettra un jour sur Btlv Nicole bonsoir toujours des histoires mystérieuses et intéressantes j'adore il y a Palmer qui dit par rapport aux OVNI imaginez si Einstein aurait expliqué la gravité à Newton c'est comme si un extraterrestre explique la propulsion à Bernard von Braun c'est un peu ça Merci à Btlv pour permettre à tous de pouvoir témoigner et en parler ça permet aux témoins de ne plus se sentir seul et bien justement vous allez pouvoir le faire la semaine prochaine avant de vous quitter j'aimerais vous rappeler que mercredi c'est une émission incroyable que nous allons vous proposer les défaits ont-ils un message pour nous tous pour nous d'ailleurs avec Simon Gessium qui est un psychologue il sera là avec nous vous pourrez suivre tout cela en clair puis tiens on finit avec le programme peut-être que pour ceux qui ne l'auraient pas vu le programme qui vous attend cette semaine est exceptionnel vous allez pouvoir juste après cette émission en savoir plus sur vos pouvoirs avec le docteur Luc Bodin et votre légende personnelle regardez c'est ça Btlv des émissions bien sûr en clair mais surtout des milliers d'heures d'émissions encryptées réservées à ceux qui nous soutiennent parce que l'abonnement c'est pas vain c'est surtout pour vous permettre de soutenir un média totalement libre et indépendant sans publicité merci mon jocelyn d'avoir été avec nous commander son bouquin zone paranormale il est en après réduit sur Btlv merci François merci à vous on a été ravis bien évidemment merci Mathis merci Samuel d'avoir préparé cette émission merci à vous tous de l'avoir suivi partagez-la sur Facebook sur Youtube mettez des pouces bleus sur Twitch partagez-la également salut les affranchis de l'info c'est tous les mercredis en clair sur Btlv un sujet c'est très compliqué d'un côté d'imaginer que le temps n'est qu'une illusion mais que dans le côté on a des montres et qu'il est quantifié le temps chaque pensée libère une onde électromagnétique un grand témoin moi j'ai été prisonnier de démons enfin je savais pas que c'était démons je crois que c'était des esprits mais ils s'étaient présentés comme des esprits donc il y a des textes qui parlent de l'Atlantide de la version égyptienne des journalistes précis et c'est ce que 7 minutes 40 c'est 100 secondes c'est ce qu'indique l'horloge de l'apocalypse ça a été longtemps considéré comme étant la magie noire et maintenant c'est beaucoup plus considéré comme de la magie blanche de la bienveillance mais pas toujours et là c'est impressionnant que je l'ai vu c'est quoi ? impressionnant mais c'est écrit bizarrement c'est écrit bizarrement il parle en morse ne t'inquiètez pas les affranchis de l'info un rendez-vous à ne pas louper tous les mercredis à 19h sur BTLV c'est écrit bizarrement qui s'est fait sur BTLV Sous-titrage FR ?